Donc, Terra, déjà, ça veut dire tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Un revenu d'autonomie, c'est un revenu de base inconditionnelle tel qu'est défini le revenu de base inconditionnelle dans la définition du revenu de base inconditionnelle. Mais il est versé au maximum en monnaie citoyenne locale contre-garantie par une production relocalisée et durable. C'est ça, un revenu d'autonomie. Un revenu d'autonomie, c'est un revenu de base inconditionnelle dont le financement se fait par une relocalisation de la production vitale aux habitants d'un territoire de vie, une trentaine de kilomètres autour de Tourne-en-Avonée pour nous, et basée essentiellement sur des productions qui leur sont vitales et durables. Donc, les productions vitales pour nous, c'est l'alimentation, l'énergie, l'eau, les bâtiments durables à usage d'habitation ou professionnel, des véhicules en partage, un accompagnement à la transition des accueurs de territoire, et un accès à la culture pris dans son sens large. On verra tout à l'heure ce qui est la science, la technique, l'éducation et l'art. Donc, tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Et je l'ai créé plus longuement d'après le titre, puisque dans le titre, il y a tout le projet. Donc, ce projet, il est né d'une prise de conscience quand j'étais dirigeant entrepreneur du fait qu'il fallait que je change ma vie pour changer la vie et que mon métier d'entrepreneur n'était pas adapté à ce projet, puisque je maintenais en marche des choses qui, pour moi, devaient être dépassées par de nouvelles choses et que mon statut de dirigeant entrepreneur d'une entreprise, même si j'étais dans l'économie sociale et solidaire, me permettait de réparer ce qui était cassé, mais ne me permettait pas de changer ce qui cassait les choses que je devais réparer. Donc, je suis parti en vélo pendant 4500 kilomètres à la rencontre de tous ces gens qui avaient changé leur vie pour changer leur vie. Et en même temps, j'étais parti porter la parole durant une base, puisque à l'origine, avec mes amis, on avait créé le mouvement français pour une base. Et lors de la première lancement de la... Ça s'appelait comment, les gens jubilent au nord, on devait recueillir un million de voix. Initiative citoyenne européenne. Initiative citoyenne européenne, voilà, c'est ça. Donc, moi, j'avais choisi de parcourir la France en vélo, à la fois pour faire une émission de radio avec les personnes qui étaient dans plein plein d'initiatives, et puis, lors de ce retour-là, j'ai vu vraiment la France, entre guillemets, celle qui allait pied sur terre, on va dire. Et là, ça m'a vraiment peiné, parce que je me suis rendu compte que tous ces gens vivaient beaucoup dans la pauvreté et vivaient dans la pauvreté non pas parce qu'ils l'avaient voulu, mais parce qu'ils l'avaient subie, parce qu'ils voulaient s'aligner à leurs valeurs. Et qu'en s'alignant sur leurs valeurs, ils s'appauvrissaient parce qu'ils n'avaient pas les outils de l'entreprise pour valoriser la monnaie, ce qui comptait pour eux. Du coup, je suis revenu, j'ai démissionné de tous mes mandats, j'ai transmis mes entreprises que je dirigeais à mes salariés, et je suis parti dans un centre bouddhiste pendant neuf mois où j'ai réfléchi à ce qu'un entrepreneur humaniste pourrait faire pour justement instaurer une base inconditionnelle, un monocité local, quand on est garantie par une production, relocalisée durable, et c'est comme ça qu'est l'étéra en fait. Donc, j'ai informé tous les mois de mon projet, on est reparti pendant deux ans en vélo, et pendant ces deux ans en vélo, on a parcouru la France entière, donc 14 000 kilomètres, et on s'est rendu compte d'un certain nombre d'éléments de base. Le premier, c'est qu'une commune sur trois en France t'en font mourir, alors que les communes sont le cœur des communes, il n'y a pas de communes sans commun, il n'y a pas de communes sans communes, et elles mouraient toutes pour les mêmes raisons en fait. La première, il n'y avait plus de production relocalisée, durable à l'usage des habitants de ces territoires, les seules productions qu'il y avait, c'était pour les touristes, ce qu'on appelle l'économie présentielle, c'est-à-dire les personnes qui passent en fait, mais qui ne restent pas, mais le reste de l'année, il n'y avait plus rien. Le deuxième élément, c'est comme il n'y avait plus de production, il n'y avait plus de service, donc plus de réseau de distribution, donc du coup, les gens qui vivent au cœur de la campagne, font 15 kilomètres pour l'acheter de quoi bouffer, ce qui est quand même un truc absolument énorme, qui est quand même affolant. Bon bref, c'est comme ça. Le troisième élément, du coup, comme il n'y a plus de revenus de production, il n'y a pas de réseau d'échange, il n'y a plus de revenus tout court, donc aujourd'hui, les revenus sont redistribués à plus de 50% via des minima sociaux, etc. Et pire que ça, les revenus de l'épargne, donc issus de l'épargne produite dans ces territoires, repartent à hauteur de 40% vers les marchés financiers, alors que justement, on a besoin de ces revenus pour développer ces communes rurales. Du coup, les populations vieillissent, ce qui fait des coûts de plus supplémentaires pour les communes, qui se retrouvent avec des charges supplémentaires qu'elles ne peuvent pas gérer, avec derrière une mise sous tutelle de plus en plus de communes en France, puisqu'on les classe dans ce qu'on appelle les zones rurales revitalisées, dans ce qui veut dire que ces communes sont en train de crever. Et pour les aider, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'elles sont en situation de mourir, en fait, on les regroupe dans des cités administratives qui, bien sûr, détruisent encore plus les communes, puisque les gens sont considérés comme des administrés et plus comme des habitants, en fait. Et donc, on est en train de voir se nécroser aujourd'hui toutes les communes de France, enfin, une sur trois aujourd'hui. Imaginez si votre corps était à un tiers nécrosé, qu'est-ce que vous feriez ? À mon avis, vous feriez autre chose que de danser avec les loups. Donc, malheureusement, cette problématique fait que, du coup, les jeunes actifs quittent les communes rurales pour aller habiter dans les grandes villes, dans lesquelles, bien entendu, ils se retrouvent au chômage, puisqu'il n'y a pas de travail pour eux, ce qui renforce ce qu'on appelle la gentrification des centres-villes et derrière, l'impossibilité de pouvoir accueillir ces personnes-là avec des mètres carrés qui explosent au niveau des centres-villes, ce qui fait quitter les classes moyennes des centres-villes pour les amener à la périphérie, ce qui vire les pauvres de la périphérie pour les amener dans nos campagnes, le cercle est bouclé. Et ça continue comme ça, comme ça, comme ça, de plus en plus. En même temps, c'est qu'un Français sur deux veut quitter les grandes villes pour retrouver exactement tout ce qui a disparu. Mais ces personnes qui veulent quitter les grandes villes pour venir habiter à la campagne, eux, par contre, ils aimeraient bien le faire dans le respect des humains et de la nature. C'est pour ça qu'on pose comme évaluation de notre travail, non seulement la relocalisation des biens vitaux pour ces habitants qui veulent venir habiter dans ces campagnes, mais en plus, avec derrière, un respect des humains et de la nature, mesuré, évalué, à travers les 17 ODD des Nations Unies. Ça, c'est ce qu'on appelle un marché, aujourd'hui. Et ce marché, en fait, il n'est pas couvert. Alors que pourtant, tu as des communes rurales qui seraient prêts à accueillir ces citadins des grandes villes avec lesquelles ils en ont besoin. On a des citadins des grandes villes qui veulent quitter les grandes villes pour venir habiter à la campagne, à des villes plus petites. Mais les deux ne se connectent pas. Et quand on regarde pourquoi, on se rend compte aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de capitaux patients intérêts modérés. C'est-à-dire que pour pouvoir accompagner ces personnes des grandes villes à venir revitaliser ces communes rurales et pour accompagner ces communes à accueillir ces personnes pour justement revitaliser ces grandes villes, revitaliser ces communes rurales, en fait, il faudrait des capitaux patients intérêts modérés. Ça veut dire quoi ? Il y a des capitaux qui seraient donnés, qui seraient mis en circulation dans ces communes pour des durées très longues et derrière, avec des rendements modérés, c'est-à-dire des taux d'intérêt très faibles qui permettraient justement, en baissant la rentabilité financière de ces capitaux, de créer ce que moi j'appelle une rentabilité sociale qui permettrait justement de pouvoir rémunérer correctement les personnes qui viennent s'installer dans ces communes, mais aussi mettre en place une demande solvable à travers une base inconditionnelle à monnaie citoyenne locale contregarantie par cette production relocalisée durable. Donc, on accroîtrait la rentabilité sociale au détriment des rentabilités financières, mais en même temps aussi, on accroîtrait une rentabilité écologique au profit de ces productions relocalisées qui respecteraient les humains et la nature de façon durable. Alors, je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas le temps, mais en gros, si vous voyez aujourd'hui, notre système financier, en fait, il est construit comme un portailur. Il fait décoller des mirages sur 200 mètres, alors que nul, on ne veut faire décoller des Airbus de 700 personnes, en fait. Et un Airbus, il décolle sur 2 km, pas sur 200 mètres. Et c'est ce qu'on exprime avec ce schéma, en gros, qui veut dire, en gros, qu'aujourd'hui, quand vous développez une entreprise dans le monde classique, qu'en fait, dans les 3 à 5 ans, cette entreprise, elle doit produire suffisamment de chiffres d'affaires pour équilibrer son seuil de rentabilité et se développer et rembourser ses empreintes, en fait. Et ça, généralement, c'est sur 3 ans, alors que nous, dans un écosystème coopératif territorial, comme on prend en compte pas mal d'externalités, à la fois négatives, donc on ne pollue pas, positives, on tient compte des gens et des circonstances dans lesquelles on se trouve, on veut sécuriser les transactions pour mesurer l'impact qu'elles vont avoir à la fois sur les humains et la nature et sur l'économie locale, donc on utilise les humains locales, donc ça coûte de l'argent. On a besoin aussi de financer des valeurs immatérielles comme la confiance et la coopération parce que les acteurs ont des défiances les uns avec les autres. Et donc, du coup, nous, on doit absolument réparer ce que l'industrialisation a laissé dans les communes une fois qu'on a retiré l'argent qui circulait. Et puis, très important pour nous, il doit y avoir une réflexivité dans le travail, c'est-à-dire que les gens doivent se nourrir du travail qu'ils font et c'est pour ça qu'on veut instaurer une base inconditionnelle, à mon économie locale contre garantie par cette production relocalisée durelle qui va permettre aux gens de trouver le temps de trouver la bonne activité qui les rémunère, non pas seulement par les revenus qu'ils vont en tirer, mais aussi par l'expérience qu'ils vont vivre en conduisant cette activité. Et tout ça fait que, tout ça rajoute des coûts et donc ces coûts fait que ça élève le niveau de notre chiffre d'affaires dont on a besoin. Et la seule façon pour se donner le temps de le faire, puisqu'en fait, il va falloir pendant des années recréer cette conférence, cette coopération, recréer des alliances avec les acteurs. Eh bien, pour pouvoir tenir dans la durée, il nous faut baisser ces coûts fixes. Et pour baisser ces coûts fixes, on a deux façons de le faire. La première, c'est que plutôt que de passer par des prêts bancaires, on va passer par des capitaux patients à intérêt modéré, ce qui va nous permettre de ne pas avoir à rembourser le capital, mais uniquement l'intérêt. Et donc, derrière, d'utiliser la capacité d'autofinancement pour financer justement cette rentabilité sociale et cette rentabilité écologique pendant des années. Et le deuxième élément, c'est qu'on ne va pas demander à l'entreprise d'avoir l'effort qui lui permette d'assurer des revenus pour tous à la hauteur de ce que le marché ne prend pas encore, puisqu'en fait, le marché ne rémunérera pas ses activités dans les collectivités territoriales et puis dans les entreprises des communautés rurales. Et donc, on va déplacer une part du revenu sous forme d'une base inconditionnelle qui permettra à la personne d'avoir à la fois un revenu de base qui sera assuré indépendamment de son revenu et dessus va venir se rajouter le revenu d'activité qui lui va fluctuer en fonction de la réalité économique de l'entreprise et de l'écosystème dans lequel cette entreprise va travailler, puisque nous, on ne travaille plus au niveau de l'entreprise, mais à la fin, on travaille au niveau de ce qu'on appelle des écosystèmes coopératifs territoriaux, c'est-à-dire un ensemble d'entreprises, d'associations, de collectivités territoriales, de partenaires financiers, de chercheurs et d'habitants. Et pour nous, tout ça, ça forme un écosystème coopératif territorial et donc on cherche à atteindre l'équilibre au niveau de l'écosystème, pas au niveau des structures indépendantes les unes des autres et même on cherche à acquérir des excédents qui vont être redispatchés pour financer, encore une fois, les revenus de base inconditionnels, mais aussi les revenus d'activité et ce qu'on appelle les revenus de transition qu'on verra tout à l'heure. Donc, au sein de ça, on s'est installé dans une petite ville en 2015, donc après tous ces Tours de France, ces réflexions qu'on a recueillies pendant ce Tours de France, on a décidé de venir l'expérimenter concrètement dans une petite zone rurale de 30 kilomètres autour d'une petite ville qui s'appelle Tourneau d'Agenais, dans une zone rurale revitalisée, c'est-à-dire une zone qui est classée aujourd'hui comme étant une zone qui, si on ne s'en occupera, verra ses communes disparaître dans les années à venir avec un vieillissement de la population, un retrait des capitaux, une diminution des revenus primaires et une augmentation des revenus secondaires, bref, un endroit dans lequel finalement tout est en train de mourir. Et nous, on est venu s'installer exprès là pour voir si un revenu de base inconditionnel en monnaie citoyenne locale contre-garantie par une production relocalisée durable est un outil d'investissement pour la nation et pas un outil uniquement de redistribution, mais bien un outil de création de valeur. Moi, je me bats depuis 20 ans que je défends le revenu de base en disant que, moi j'appelais ça avant un revenu d'existence, mais c'est pareil, je me bats pour dire que le revenu de base n'est pas une allocation de plus, la super alloc pour les ports, pour moi, c'est un nouveau modèle de société qui dit en gros que le revenu de base inconditionnel va venir stabiliser la demande solvable et faire en sorte que tout le monde va pouvoir participer au jeu indépendamment de savoir s'il peut ensuite avoir des compétences spécifiques qui vont servir de l'utilité commune et dont il sera distingué socialement par un accroissement de monnaie. Nous, on dit en gros de dire non, le revenu de base inconditionnel va être le fondement de la demande solvable qui va stabiliser cette demande solvable dans le temps et qui va permettre aux collectivités territoriales d'avoir des garanties de revenus et qui va permettre aux entreprises locales d'avoir une garantie de revenus et donc derrière, avec ça, on pense que ça va créer en fait un développement beaucoup plus grand que si à la base il n'y avait pas cette demande solvable. Voilà. Et pourquoi on le fait en monnaie citoyenne locale ? Parce que ça, c'est vraiment la commission que j'appelle ça, moi, la commission du MFRMEM qui va chercher une autre moque de financement. Nous, on pense aujourd'hui que le versé en euros, alors je vais dire nous, je vais mettre moi puisque c'est moi qui parle là, mais on est d'accord à Terra pour ça, c'est que moi je pense qu'un revenu de base qui est versé en euros aujourd'hui aura des effets bénétaires à la fois parce qu'il va orienter la monnaie vers toujours ceux qui en ont le plus et qui l'utilisent le plus mal. Ça va concentrer encore plus la production vers des entreprises capables de répondre à des besoins à des coûts qui vont être de plus en plus bas et d'autre part va continuer à dégrader notre système de terre parce qu'aujourd'hui on ne sait pas d'où vient l'euro, où va l'euro, comment il est dépensé et alors que si on le verse en monnaie citoyenne locale contre-garantie par une relocalisation de la production vitale aux habitants d'un territoire, eh bien en fait ce surcroît de monnaie, cette demande solvable qu'on va mettre en circulation va permettre après d'équilibrer en quelque sorte, va permettre d'enraciner la monnaie liée au revenu de base inconditionnelle dans le territoire entre des acteurs qui vont se la faire circuler et en plus dans le respect des humaines veintures et du coup comme ce sera relocalisé durable on pourra voir renaître en fait dans ces communes rurales les marchés pour créer l'Occident parce que les marchés sont nés dans l'Occident là il y a un grand moment qu'on est en train de vivre extraordinaire qui est vraiment on a mis deux ans pour trouver le modèle économique pour le faire mais ça y est on va réintégrer notre petite épicerie de producteurs avec une quarantaine de producteurs au cœur d'un village dans une zone rurale à revitaliser et ce qui va se passer c'est un truc énorme c'est que va renaître dans cette petite commune le cœur de l'Occident qui était le marché c'est-à-dire où on venait échanger nos externes en production et grâce à cet échange de qui a-là se créé des liens sociaux se créent des interdépendants c'est ça qui a fait naître l'Occident tel qu'il est aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans les détails il y a beaucoup de vivres nous on suit un modèle qu'on appelle le modèle de l'ABI qui est le modèle qui a créé qui a commencé à permettre de créer ces cités franches et que ces cités franches sont développées vont devenir ensuite les villes de la renaissance et les grandes cités qu'on a aujourd'hui elles sont nées au départ de la mise en place dans ces petits centres-bours de marchés d'excédents qui ont fait qu'à un moment donné ça créait plus de richesses et que ça enfantait l'Occident bon je vais faire peut-être une première pause là-dessus parce qu'après on va rentrer plus dans le détail déjà est-ce que vous avez des questions peut-être à ce stade de la présentation ok donc n'hésitez pas on n'est pas nombreux donc prenez la parole si vous avez des questions on vous écoute c'est une remarque moi qui mentionnait qu'il faudrait plus travailler en monnaie locale que dans un grand euro je m'interroge juste sur le fait que ça risque d'enfermer les gens sur leur périmètre local alors j'ai bien dit monnaie citoyenne locale Jean-Emmanuel alors une monnaie citoyenne locale contrairement à une monnaie bocale une monnaie locale c'est une monnaie en fait qui s'échange sur un territoire de valeur en commençant par le territoire où elle circule c'est-à-dire que l'idée c'est que chaque monnaie citoyenne locale puisse être interchangeable avec d'autres monnaies citoyennes locales qui ont les mêmes valeurs dans d'autres territoires et par exemple on a un site qui s'appelle la ruche des monnaies dans lequel on a cinq monnaies aujourd'hui qui sont avec nous et ces monnaies en fait utilisent le même logiciel qui leur permet puisque c'est la monnaie pour nous une monnaie citoyenne locale elle ne circule pas elle circule en pombier mais nous 98% de la monnaie elle circule avec des smartphones ou des téléphones vintage là vous le savez pour les personnes qui ne veulent pas avoir de smartphone et ça nous permet de mesurer en temps réel le flux et les stocks et surtout on est tous équipés du même outil et donc quand on sera prêt à un moment donné moi je rêverais de pouvoir acheter un ordinateur un petit IKK fabriqué au Japon avec les mêmes valeurs que moi et je pourrais choisir ma monnaie locale dans laquelle je vais payer mon ordinateur dans la région où on le fabrique et en fait l'idée c'est de recréer un territoire de valeur et ce territoire de valeur il commence par d'abord avoir une monnaie qui s'échange dans ce territoire de valeur entre des acteurs agréés qui respectent les humains et la nature mais si bien sûr ces produits ne sont pas fabriqués sur son territoire elle ira les acheter dans un autre territoire qui lui par contre sera identifié par sa monnaie et cette monnaie sera repérée comme il y a les mêmes valeurs ou en tout cas des valeurs similaires à la monnaie que moi je veux utiliser parce que pour moi la monnaie est un bulletin de vote sans ITER comme on a un vote pour voter tous les 6 ans et bien on a un ensemble de monnaies c'est pour ça que pour moi une base il est fondamental parce qu'il donne à tout le monde un stock de bulletin de vote qui lui permet de choisir vraiment les acteurs avec qui il veut travailler en fonction de ses propres critères et donc pour moi c'est très important que la monnaie citoyenne locale puisse être convertible avec d'autres monnaies locales mais pour l'instant tu es en train déjà aux habitants de notre territoire après je rentrerai si vous voulez un peu plus en détail sur l'importance de la monnaie citoyenne parce que ça nous permet de relocaliser des stocks des stocks de monnaie et comme la monnaie locale est contre-garantie par un stock de monnaie grâce à ce stock de monnaie on peut faire des investissements productifs puisque le problème ce n'est pas seulement la circulation de monnaie c'est aussi le fait qu'on n'a plus d'investissement on ne peut plus avoir d'investissement donc s'il n'y a pas de stock il n'y a pas de flux donc il nous faut aussi des stocks de monnaie qui permettent de créer de l'appareil de production qui a été détruit par le mode industriel des années en fin du 19e et 20e siècle et donc du coup on a besoin aussi de stocks et donc du coup comme une monnaie circule elle circule contre-garantie par un stock de monnaie qu'on a sur un compte épargnétique et bien avec la banque on a passé un accord pour pouvoir réutiliser ces stocks pour les réinvestir à l'intérieur de l'appareil de production et donc si vous avez remarqué on a doublé la masse monétaire parce qu'en fait il y a une monnaie qui circule et en même temps on a du stock qui la garantit et ce stock avec la banque on peut la réinvestir dans l'appareil de production donc c'est une mesure qui à la fois permet de bien faire en sorte que la monnaie circule à l'intérieur d'un réseau d'acteurs agréés mais en plus c'est un outil qui nous permet de relouer du stock de monnaie pour investir dans la production locale ça va ? ça vous paraît clair ? Est-ce que la monnaie locale est convertible en euros ? Alors justement oui c'est une très bonne question donc les personnes qui utilisent la monnaie locale donc les usagers ne peuvent pas la reconverter et par contre les professionnels en fait ont une taxe à la reconversion c'est-à-dire que si jamais ils veulent la reconvertir en euros ils payent une taxe s'ils tombent dans un pot commun qui bien sûr réinvestir dans l'appareil de production puisque ça nous informe que si jamais un producteur ou un commerçant il retransforme ces abeilles en monnaie ça veut donc dire qu'ils n'arrivent pas à les faire circuler et donc du coup pour nous c'est un indicateur qu'on doit devoir développer en fait des activités au service de ce producteur ou de ce commerçant et donc ça nous informe sur l'économie politique c'est-à-dire là il va falloir qu'on fasse ça et aujourd'hui on a rajouté un outil super d'ailleurs qui marche d'ailleurs qui a marché pour le quartier de l'Ustrac puisque maintenant on a donné la possibilité aux gens de reconvertir leurs abeilles en euros sans frais à condition qu'ils investissent dans l'appareil de production locale et ça a permis à des personnes qui avaient des stocks de monnaie qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser de les réinvestir par exemple au capital de la société coopérative d'intérêt collectif de l'Ustrac pour construire des bâtiments pour construire des sources de production de monnaie d'énergie renouvelable par exemple on a des acteurs aujourd'hui ici des commerçants qui avaient trop d'abeilles et qui ont investi dans le quartier de l'Ustrac mais qui vont investir dans un autre projet qu'on développe à la Capelle-Cabanac avec la mairie de la Capelle-Cabanac qui va produire de l'énergie renouvelable locale et donc là on va acheter des panneaux thermiques bientôt là on est en train de travailler avec une autre boîte pour mettre en place des véhicules en partage pareil les stocks de montée pourront servir à acheter des véhicules en partage qui ensuite seront loués en monnaie citoyenne locale et comme ça on reconstitue tous les flux et les stocks locaux c'est plus clair ? je vais me permettre moi aussi une question au moment de la conversion abeille euro de la personne qui est signataire de la charte et qui a le droit de faire cette conversion est-ce qu'on lui demande en plus d'aller à la banque de dépôt où ils sont nantis de justifier sa conversion pour justement alimenter la base de données des motifs de conversion ? quand il y a reconversion si la personne ne stipule pas qu'elle veut investir et si on n'a pas des éléments qui montrent qu'effectivement la personne investit on lui taxera à 6% oui mais admettons qu'il soit dans l'option où on le taxe à 6% c'est-à-dire que ce n'est pas un investissement local il n'a pas le droit de le faire est-ce qu'on lui demande malgré tout de dire pourquoi est-ce qu'il a besoin de convertir avant d'avoir justement une base de données des raisons pour lesquelles il se retrouve coincé enfin voilà oui bien sûr à chaque fois que nous en fait la conversion est très simple puisque la personne elle fait une demande et quand elle fait une demande en fait nous on cherche à savoir pourquoi mais on le sait c'est toujours les mêmes qui convertissent mais on a mis presque 18 mois à travailler sur un partenariat avec Enercop ça nous a pris alors 18 mois depuis que je suis ici parce que moi c'est depuis 2009 que je cherchais le père donc vous voyez je suis persévérant mais du coup ça y est Enercop par exemple est ok maintenant pour non seulement acheter de l'énergie en abeille auprès de notre coopérative de production d'énergie renouvelable et elle est ok en plus pour que maintenant nos clients payent en abeille donc c'est énorme c'est énorme parce que ça va venir augmenter les flux les flux et les stocks et en plus Enercop est d'accord pour que si jamais elle a trop d'abeilles elle les reconvertisse en euros pour investir dans des coopératives de production d'énergie renouvelable dans les petits villages de notre zone rurale c'est énorme donc effectivement pour nous c'est vraiment très important et puis là les premiers bâtiments qu'on va construire avec Cartier Rural puisque c'est le niveau de plus on va maintenant construire des maisons en droit d'usage c'est-à-dire les maisons appartement à une société coopérative d'intérêt collectif et les gens pourront apporter des capitaux à cette société coopérative d'intérêt collectif et vont pouvoir en quelque sorte payer ce qu'on appelle les droits d'usage si vous voulez on développera plus loin mais en gros ils vont pouvoir payer ces droits d'usage en abel donc on va avoir l'alimentation l'énergie l'eau les véhicules en partage et maintenant on va avoir les habitats bientôt et ça pour moi ça c'est le c'est le socle du revenu de base c'est-à-dire à partir du moment où une personne a sa garantie c'est fini et là où tu auras bouclé la boucle et que tu auras une vraie monnaie c'est quand tu pourras payer les impôts locaux avec alors c'est en cours déjà abel ça fait partie du modèle bien sûr bien sûr mais là c'est en cours alors c'est pas encore les infos parce qu'on n'est pas assez on n'est pas encore assez costaud mais ça va venir ça va venir mais en gros parce qu'on n'en a pas assez si tu veux pour payer nos impôts ce serait très compliqué par contre on a par exemple Vincent qui est le trésorier de Terra qui est aussi secrétaire d'une petite commune qui s'appelle La Capel Cabanac qui a négocié avec la commune pour qu'une partie de ses rétributions de fonctionnaires soit payée en abeille et la commune elle a accepté donc on commence à voir des communes qui payent en abeille c'est énorme parce que ça veut dire que demain on pourrait aussi demander par exemple que ces communes payent des artisans et en disant moi je vais lancer un marché local par exemple un marché de voilà j'ai besoin je ne sais pas d'entretenir mon cimetière et bien moi je demande dans l'appel d'offres que la personne accepte par exemple 10 ou 20% d'abeilles tu vois on pourrait même faire mieux que ça c'est qu'on accepterait le prix de 10% plus cher pour les personnes qui acceptent le paiement en abeilles par exemple et donc on va remonter les prix et on va accompagner les prix à cette remontée en ajoutant de la monnaie en plus tu vois et l'idée étant de remonter le niveau des prix pour que la masse monétaire de circulation couvre les nouveaux besoins sociaux et environnementaux de nos communes rurales et ça ça va avoir un effet cumulatif sur quelque chose ça vous paraît clair ce que j'ai dit moi oui les autres n'hésitez pas à le dire si vous avez des questions supplémentaires ou complémentaires ou poser des questions et si vous ne le faites pas c'est moi qui continue à en poser d'autres alors après les amis après il y a d'autres parties du PowerPoint que je n'ai pas fini ok alors je vais juste te la poser rapidement tu as dit que ce qui te manque le plus c'est des capitaux patients à intérêt modéré ah là c'est une catastrophe aujourd'hui voilà et donc pour qu'on situe bien ce que ça représente et quels sont tes besoins en fait en quantité et en qualité en quantité j'imagine que tout ce qui arriverait serait bon à prendre mais en qualité pour que quelqu'un se mette en tête d'investir là-dedans par rapport à autre chose qu'est-ce que ça représente en temps de patience et de modération d'intérêt par rapport à un livret A par exemple est-ce que c'est un taux supérieur ou inférieur au livret A de beaucoup ou de peu et est-ce que c'est un prêt c'est l'équivalent d'un prêt in fine où tout est remboursé tout à la fin ou au fur et à mesure et ou alors pas du tout c'est un prêt qui roule perpétuellement ou enfin voilà quel est ton attendre à volage que ce soit concret alors déjà pour bien comprendre pour bien comprendre ça déjà il faut dire que si vous prenez par exemple le centre d'éco-construction de ressources et de formation qu'on est en train de construire à Trentel donc avec donc c'est un centre d'éco-construction dont l'objectif va être de construire notre premier quartier rural en transition pilote de Terra à Lustrac et pourquoi on a construit un quartier rural en transition c'est parce qu'on a on a modélisé pendant 10 ans toutes les fonctions principales dont on aurait besoin pour revitaliser ces communes et donc qu'est-ce qui se passe là c'est que pour nous la première des fonctions c'est l'habiter c'est-à-dire que si on veut que les citoyens des grandes villes puissent se dire fuck maintenant je descends et je vais construire une nouvelle société dans cette eldorado que sont les campagnes parce que les amis l'intrication des acteurs dans les campagnes c'est l'eldorado moi je voudrais être 25 000 pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire tellement qu'il y a d'espace et peu de gens tellement que les prix sont bas tellement qu'il y a tout à faire enfin bref bon je referme maintenant mais ce que je veux dire par là c'est que donc la première chose qu'il faut faire c'est construire des maisons pour que les gens puissent venir habiter voilà donc l'habiter est le plus important et en même temps l'habiter c'est l'outil de levier de création de valeur le plus important c'est pour ça qu'on dit souvent quand le bâtiment va tout voir c'est vraiment vrai parce que quand tu fais un investissement de 2 millions dans un territoire c'est 2 millions ça devient 6 millions 7 millions 8 millions avec tous les revenus qui vont se mettre à circuler grâce à ce que tu as investi dans le c'est comme ça fonctionnait la Banque de France avant qu'elle avait des moyens c'est que quand on voulait relancer on faisait des grands travaux et on savait qu'au bout de 4-5 fois les revenus permettaient de payer le fonctionnement de la Banque de France mais sauf que la Banque de France elle n'était pas à 10% par an elle était plutôt proche des 1% ou des 0,3% donc nous on reproduit c'est un mécanisme de contribuer un marché à l'échelle d'un territoire voilà donc pour répondre à ta question là par exemple on avait besoin de 2 millions d'euros pour lancer le centre d'éco-construction qui va construire le quartier tout en formant les personnes à l'éco-construction et donc sur ces 2 millions on en a rassemblé 80% avec des capitaux patients intérêts modérés donc 80% c'est beaucoup ça représente quand même 180 on a levé aujourd'hui 1,8 millions on a levé ça en 45 jours l'année dernière je ne sais pas si vous l'imaginez c'est pas beaucoup 45 jours et ça fait 30 mois maintenant qu'on essaie de faire entrer une banque pour financer les 20% qui restent pourquoi on veut une banque parce que c'est pas possible qu'on fasse ce premier tour de table sans qu'il y ait une banque une institution financière de l'économie sociale et solidaire le Crédit Coopératif la NEF France Active et en fait on n'y arrive pas 150h rendez-vous 50 institutions financières rencontrées ils ne veulent même pas prendre le risque sur 20% alors qu'on a tout fait alors qu'on fait tout nous on a tout fait bon bref tout ça parce qu'ils ont des critères de rentabilité financière avec des capitaux impatients à intérêt immodéré donc nous on cherche des gens qui sont prêts à déplacer une part de leurs capitaux car le problème c'est les capitaux donc des gens qui sont en accord avec leurs valeurs et leurs comportements et qui acceptent de déplacer une part on ne leur demande pas de tout déplacer on leur demande de commencer à déplacer une petite part et cette part l'investir directement en circuit court comme on fait avec les amas pour la Tomax on fait pareil avec les capitaux en circuit court on leur demande de mettre ces capitaux au capital de sociétés coopératives d'intérêt collectif dont l'objectif est de revitaliser des communes rurales en produisant des biens et des services vitaux aux habitants de ces territoires en recréant les fondamentaux de l'économie c'est-à-dire on leur demande d'investir pour que nous on produise les fondamentaux de l'économie dans ces communes rurales qui peuvent accueillir ces citoyens des grandes villes et ces fondamentaux c'est de la bouffe de l'énergie de l'eau des bâtiments des véhicules en partage de l'accompagnement à la transition des acteurs locaux et de la culture pris dans son sens large éducation technique art et science et on leur demande de nous les laisser au moins 10 ans voilà 10 ans 10 ans avec pour l'instant un remboursement par cas 10 ans avec un remboursement par cas à partir de la 7ème année donc par exemple si tu mets 10 000 euros et bien à la 7ème année on va te rembourser 2 500 euros à la 8ème 2 500 euros à la 9ème 2 500 euros et à la 10ème on terminera par les derniers 2 500 euros ok mais on demande aussi à la personne de détruire de la valeur financière ça c'est plus compliqué c'est à dire qu'on leur demande que les intérêts modérés soient maximum de 2% alors dans une période d'inflation à 6% oui ça va détruire du capital financier mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir ça va créer du capital écologique et social or si l'intérêt c'est bien interesse du latin qui veut dire vous savez ce que ça veut dire c'est pour perdre l'intérêt a été créé pour compenser les pertes liées aux activités commerciales donc le risque des pertes liées donc si l'intérêt financier réunmère le risque des activités commerciales de l'activité économique nous devrions rajouter 2 de plus aujourd'hui le risque social parce qu'aujourd'hui il y a des risques sociaux graves et donc il va falloir qu'on réunère ce putain de risque social pour le prendre en charge et là il y a pour moi toute la partie de la base inconditionnable mais pas que les revenus de transition et tout un ensemble d'outils pour accompagner les gens dans la transition et de l'autre côté il y a les risques écologiques d'être en charge c'est à dire que les modes de production de ces productions qui sont vitales aux habitants de ces territoires doivent être faites de façon durable et relocaliser au plus proche des consommations pour réduire les filières au plus proche des habitations comprimer la valeur ajoutée sur le territoire pour redistribuer cette valeur ajoutée d'abord aux gens qui travaillent dans ces territoires et qui sont en plus qui vivent et donc on doit compresser les chaînes de valeur redistribuer cette valeur aux habitants de ces territoires mais pas que aux entreprises aux associations aux collectivités territoriales aux chercheurs et aux partenaires financiers qui investissent localement dans ces territoires et donc on demande non seulement qu'il y ait des capitals pas séries en 10 ans mais en plus qu'il y ait un intérêt modéré de 2% en tout cas pendant ces phases de construction du modèle économique et financier qui aboutira à un moment donné à ce que les excédents produits par ces quartiers euros deviennent supérieurs aux coûts qu'ils ont engendrés et donc l'idée après c'est de répartir ces excédents dans les trois domaines une partie de ces excédents viendront rémunérer ceux qui travaillent une partie des excédents viendront asseoir en remue de base inconditionnelle en monnaie située locale contre garantie par ces productions relocalisées durables et une partie de ces excédents vont se réinvestir dans des modes de production respectueux des humains et de la nature ça vous paraît clair ? donc voilà ce qu'on demande à nos amis investisseurs au capitaux passé à intérêt modéré et là pour l'instant on en a quand même relevé pas mal et on pourrait en rechercher d'autres sauf que là en ce moment on voudrait vraiment qu'il y ait une banque et qu'il rentre parce que si elle rentre dans ce premier tour de table ensuite on pourra l'associer au deuxième tour de table et au troisième et plus elle va comprendre les effets qu'on est en train de développer et plus ah merci Gabriel nous quitte pourquoi tu nous quittes Gabriel parce que tu as un problème de réseau il nous entend plus je crois ok bon ça va ça vous paraît clair ce que je dis ben moi oui Jean-Emmanuel vas-y bon c'est pas très clair je suis loin d'être un grand connaisseur en tout ce qui est économique donc c'est vrai que je suis un peu perdu dans tes termes ça va s'éclairer avec le reste de la présentation je pense oui peut-être peut-être bon il ne faut pas tout décider non plus en tout cas Emmanuel si jamais tu as une question ou truc n'hésite pas à le dire parce que le but c'est de vous apprendre des choses donc s'il y a quelque chose de pas clair tu nous interromps pour poser la question et puis on prend l'idée qui est de concentrer sur un petit périmètre de telle sorte de telle sorte à faire structifier en interne ce périmètre qu'il arrive à s'auto-suffire et à produire des bénéfices pour ensuite redévelopper ces bénéfices voilà un petit périmètre et plus loin par la suite on fait un premier gland on fait un premier gland tu la connais la nouvelle de Jean Giono qui s'appelle l'homme qui plantait des arbres non ben voilà ça c'est mon livre de chevet c'est mon livre de fétiche c'est qui je suis qui est Terra et nous on plante des glauves alors pour la nouvelle de Jean Giono je vous la conseille en lecture mais pour ceux qui n'aiment pas lire vous pouvez taper l'homme qui plantait des arbres sur une recherche YouTube vous verrez une version lue par un acteur j'ai oublié son nom par Noiret qui est excellente si vous si vous ne lisez pas regardez ça franchement vous ne perdrez pas votre temps alors ce que vous verrez dans ce film c'est ce que nous essayons de faire dans la réalité mais le gland ce n'est plus un chêne c'est un quartier rural en transition qui reproduit tous les fondamentaux de base en assurant la demande de solvague par un revenu de base inconditionnelle en mon destin local voilà et ça prend du temps comme les forêts primaires il faut être patient c'est tout mais on va y arriver si on les petits cochons ne nous mange pas on va y arriver on est perséneurs vous voulez je continue la deuxième partie oui vas-y oui c'est ça l'homme qui plantait des arbres magnifique incroyable je pleure à chaque fois que je le vois j'arrive pas à ne pas pleurer quand je regarde le film sur le bouquet c'est vraiment ce qu'on cherche à faire vraiment merci Henri d'avoir souligné parce que vraiment c'est vraiment exactement ça c'est vraiment voilà ok alors maintenant je vais vous continuer la suite la deuxième partie j'espère que ça je me demande ça va pas être trop technique ah pardon c'est pas celui-là je veux pas que ce soit trop technique mais en même temps c'est un projet technique alors c'est toujours pareil moi je suis partagé toujours en collègue de partout alors écran de voilà vous voyez mon écran donc maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail donc cette expérimentation en fait on a commencé donc dans un petit village qui s'appelle Tournon d'Agenais 800 habitants donc on a et à partir de là on essaie de de déployer de déployer le modèle par une méthode que j'ai appris au centre des jeunes dirigeants qui s'appelle Copernic donc un outil qui permet de de construire de la valeur on va dire à partir d'une grande hétérogénéité et une grande complexité des acteurs on lutte beaucoup nous à Terra contre le simplisme en fait on vit dans une société du zapping aujourd'hui où il faudrait que toutes les choses apparaissent dès qu'on y pense et nous on pense que le simplisme a conduit dans l'histoire toujours aux plus grands extrélismes et donc nous on préfère parler de simplexité la simplexité en fait tout après simplexité j'ai oublié l'auteur vous diriez son bouquet L'extraordinaire en tout cas c'est très proche de la pensée d'Edgar Morin moi j'aime beaucoup Edgar Morin avec lequel j'ai beaucoup travaillé et donc la simplexité c'est faire une chose simple sans oublier qu'elle peut être complexe pour la faire par exemple quand vous dites le mot simple vous avez un corps qui est très complexe pour dire le mot simple vous pourrez le dire en deux secondes il est simple mais il est complexe il est simplex le résultat est simple produire de la bouffe c'est simple mais pour produire de la bouffe durablement c'est complexe et surtout c'est compliqué de faire simple comment ? et surtout c'est compliqué de faire simple et c'est compliqué de faire simple exactement c'est vraiment la vie donc comment on fait on procède par itération mais pour procéder par itération il faut avoir un plan bien précis donc Terra en fait c'est pas juste qu'un nombre c'est une c'est une raison d'être donc c'est créer les conditions matérielles et immatérielles pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature donc pour faire ça il nous faut une base inconditionnelle à monétition locale contre garantie par une production relocalisée durable vitale aux habitants d'un territoire de vie d'une trentaine de kilomètres autour de tournons d'agenais et qui peuvent par eux-mêmes vérifier que sur une base inconditionnelle à monétition locale satisfait leurs besoins fondamentaux directement avec le moins d'intermédiaires possible comment on fait pour faire ça ? d'abord comme on a démarré c'est une expérimentation qui dure depuis 10 ans d'abord on prend tout le monde on commence pas par dire on veut que les rouges les verts les bleus ceux de gauche ceux de droite les écolos on s'en fout nous on prend tout le monde ensemble chacun avec son style de vie c'est à dire que si on veut recréer une république il faut de la diversité moi j'ai pas envie de vivre qu'avec des gens qui pensent comme moi je les aime bien les gens qui pensent comme moi mais si j'ai choisi de vivre dans une république avec une démocratie c'est parce que justement je veux vivre avec des gens qui n'ont pas le même style de vie que moi donc du coup l'idée c'est on prend tout le monde mais chacun avec son style de vie ça ça complexifie beaucoup le modèle c'est simple de faire avec des gens qui pensent comme moi mais faire avec des gens qui ne pensent pas comme moi c'est plus compliqué vers un alors ça ça veut dire que donc on n'a pas un plan tout préparé c'est un processus ok c'est un processus en plus émergent qui se construit à partir de la réalité de ce qui se présente en nous on n'a pas un plan tout fait en disant en trois quarts d'heure ou en trois étapes on va tout faire et vous allez voir ça va non on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas on accepte de dire qu'on va se tromper c'est un projet expérimental des départs j'ai vu j'ai voulu qu'il y ait un conseil scientifique avec des chercheurs qui analysent ce qu'on fait qui nous renvoient des choses et donc c'est émergent ou par hyper-intérations c'est à dire qu'on a des grands principes on fait des choses avec le réel le réel il dit tiens voilà ce qui émerge et nous à partir de ça on récupère ce qui a émergé et par un processus itératif on l'améliore on le bonifie on l'augmente et s'il y avait des choses qui n'étaient pas bien par itération on les diminue on les résout et on les fait disparaître un revenu donc un revenu c'est quelque chose qui revient c'est pas une allocation c'est pas un dividende c'est un truc qui revient et pourquoi c'est revenu parce qu'il y a des productions locales qui sont parties et ce revenu on veut vraiment le mesurer c'est pour ça qu'on utilise une monnaie si c'est un local parce que si on utilisait de l'euro on sait pas bien l'euro on sait pas où il va on sait pas comment il est créé comment il est détruit on sait pas comment il circule comment il se stocke et nous on veut faire de la monnaie un outil politique la monnaie pour nous c'est un bulletin de vote et donc on veut vraiment savoir à quoi elle sert et où c'est qu'elle va et donc on utilise pour ça une monnaie citoyenne locale qui nous permet de vérifier d'où viennent nos revenus et où c'est qu'ils partent et tout ça contre garantie par une production c'est pour ça qu'on parle de revenus d'autonomie autonomance faire ses règles par soi-même ça veut dire que pour nous c'est bien relocalisé et durable ils sont vitaux aux habitants de ce territoire de notre vie et on doit pouvoir mesurer ça voilà et comment on mesure ça je vais aller un peu plus vite donc on a créé une comptabilité analytique qui compille les données des sept structures avec lesquelles on travaille à la fois à l'échelle du territoire à la fois à des fonctions principales bien s'alimenter habiter le transport l'énergie etc et grâce à ces comptes analytiques on extrait des codes analytiques qui nous permettent ensuite de les compiler de telle façon à avoir une sorte de radiographie en temps réel enfin pas tout à fait en temps réel mais quasiment en temps réel de l'endroit où on en est et voilà l'endroit où on en est aujourd'hui parce que moi je ne veux pas vous raconter d'histoire je n'ai pas encore je suis désolé on n'a pas encore fait l'arrêté des comptes de 2023 donc j'aurai 2022 bientôt on aura 2023 donc on est d'accord que vous voyez c'est un processus qui prend large on prend tout le monde ensemble chacun avec son site de vie mais on fait sortir tous les gens qui ne veulent pas vivre ensemble par exemple si par exemple chez nous il y a des personnes qui veulent faire de l'éducation à la maison de leurs enfants il n'y a pas de souci par contre si ces personnes veulent que tous les enfants fassent de l'éducation à la maison et que plus aucun enfant n'aille dans l'école de la République on dit non ce n'est pas possible il faut que tu parles parce que nous on est ok pour que les gens puissent faire de l'éducation à la maison puissent amener leurs enfants à l'école s'ils veulent nous on veut vivre ensemble mais différemment après on ne veut pas t'empêcher de faire ça mais par contre tu n'as pas empêché l'autre à faire ce qu'il veut parce que nous on considère que voilà chacun son style de vie donc voilà et ensuite on prend tout le monde chacun avec son style mais dans une direction précise c'est-à-dire qu'on veut qu'émerge un revenu d'autonomie dans une dans un rayon de 30 km autour de Tourneau-de-Gener ça veut dire que parmi tout ce qui va émerger on ne va garder que des activités de production relocalisées durables et vitales aux habitants de notre territoire qu'on va valoriser un municipal local de plus en plus et là vous voyez ça se réélargit jusqu'à ce qu'à la fin on ait suffisamment relocalisé de production vitale pour qu'à nouveau on puisse avoir un processus qui va compléter qui va élargir le nombre de personnes qu'on peut prendre et comme ça progressivement ça va grandir voyons ce que ça donne aujourd'hui en 2002 donc on a généré 265 000 euros de production relocalisée durable c'est pas beaucoup un supermarché c'est un milliard mais on s'en fout on n'est pas encore un chêne nous on veut un glam pour l'instant on veut un glam qui fonctionne bien donc on a relocalisé 265 000 euros de production vitale aux habitants d'un territoire à peu près 150 000 euros pour l'alimentation saine à travers nos producteurs et notre épicerie pas encore pour l'eau potable alors qu'on produit l'eau potable mais elle n'est pas pour l'instant valorisée en monnaie bientôt j'espère pareil l'énergie pour l'instant n'était pas en 2022 elle n'était pas encore valorisée ça y est on est en train de créer une coopérative de production d'énergie qui va alimenter 100 foyers avec un processus avec une production d'énergie de 250 kilowatts de puissance ensuite on avait 35 000 euros qui étaient liés à la production habitée alors là les amis ça c'était en 2022 mais bientôt grâce à notre centre de formation dans lequel on a investi 2 millions d'euros on va produire des maisons des maisons que les gens pourront habiter et payer en mon histoire locale donc ça va changer très bientôt des véhicules en partage pour l'instant on avait un petit véhicule en partage tu as 3000 euros en 2022 là maintenant on va passer un partenariat avec l'Euroto pour avoir des swingos rétrofités vous savez ce que c'est le rétrofitage c'est quand on enlève le moteur thermique d'un véhicule qu'on remet à la place un moteur électrique qui sera chargé en plus par notre énergie renouvelable produite localement et bien sûr ces véhicules sont en partage et vont constituer une sorte de socle vers lequel on se dirige qui est l'instauration dans une base inconditionnelle en mon histoire locale mais en 2022 on en était là et puis après on a 53 000 euros d'accompagnement à la transition puisque là on accueille chez nous des personnes qui viennent visiter et donc qui payent leur visite mais on accompagne aussi des acteurs locaux et on reçoit chacun de là en 2022 c'était 53 000 euros d'accueil d'accompagnement de personnes à la transition et puis on a aussi 10 000 euros qui sont des frais liés des services qu'on offre de gestion comptable à toutes les structures de l'écosystème on peut appeler ça des services aux entreprises et enfin on a aussi 14 000 euros de revenus qu'on génère avec l'abeille la monnaie locale puisque cette abeille en fait il y a des adhésions à la fois des usagers et des producteurs et donc là on est vraiment dans cette dimension de valoriser la monnaie ce qui compte pour nous donc ça représente 265 000 euros mais ces 265 000 euros ce n'est pas que ce que l'on produit ensuite il faut rajouter à ça les recettes qu'on a liés à des subventions ou des dons qui nous permettent de financer le processus qui est en marche donc aujourd'hui on a un financement de dons des fiscalisables de subventions à hauteur de 679 000 euros qui nous permettent de payer des gens à faire des choses qui ne sont pas directement liées à la production mais qui permettent d'améliorer ces choses jusqu'à ce que la production atteigne un seuil qui nous permette ensuite de les payer par nous-mêmes donc en 2002 c'était 179 000 euros puis on a aussi tout un ensemble dont on a collecté 121 000 euros à travers notre fonds de dotation qui lui réunmère enfin réunmère soutient financièrement des activités qui ne sont pas qui sont d'intérêt général et qui ne sont pas payés par le marché ni par l'État en particulier on soutient bien sûr le développement de Terra mais aussi on soutient plusieurs monnaies citoyennes locales qui collectent des fonds et qu'on redistribue pour développer aussi des monnaies locales à l'extérieur de Terra puisqu'on n'arrivera pas tout seul il faudra qu'on ait des monnaies citoyennes locales un peu partout pour pouvoir élargir le modèle ensuite donc on les soutient on a aussi été financés à travers des études de gestion pour le quartier de l'Ustrac où là on a reçu des subventions qui nous ont permis de financer des études puisqu'on veut un quartier rural qui soit exemplaire en matière de production carbone de durabilité et d'accès à ces maisons par des personnes à faible revenu et intergénérationnelles des personnes âgées aussi on a reçu 34 000 euros mais ça c'est plus de la régulation liée à des fonds qu'on a reçus pour développer des activités liées à l'habiter et puis pareil on a eu quelques fonds qu'on a reçus pour entretenir les forêts autour de notre ferme et puis on a reçu aussi des subventions qui nous ont permis de compléter la monnaie citoyenne locale ce qui fait que sur les 265 000 euros de production réelle il faut rajouter 661 000 euros au total compris les 265 000 euros de recettes réelles et si vous divisez l'un par l'autre vous avez ce qu'on appelle un ratio qu'on appelle l'employabilité qui est la capacité que notre écosystème a à générer par lui-même les recettes qui équilibrent les coûts qu'il a engagés donc pour moi ça c'est quelque chose d'important c'est une mesure d'évolution de la capacité à produire de la valeur sur le territoire donc c'est ce qu'on appelle c'est un mot barbare mais qui est quand même un mot qui dit ce qu'il veut dire on appelle ça l'employabilité donc elle était de 30% en 2021 elle est passée de 39% en 2022 et je pense que cette année elle va être proche je pense des 45% et c'est pour ça que tous les 3 ans je me met une fenêtre d'une journée et je m'autorise à partir tous les 3 ans donc si tous les 3 ans je ne vois pas cette probabilité augmenter j'arrêterai mais pour l'instant elle a toujours augmenté pendant la journée au moins dans laquelle j'ai fait mon bilan et donc je continue je continue parce que je pense que ce qui est le plus important moi c'est cette courbe qui m'assure qu'on va bien dans la bonne direction pourquoi je vous raconte ça parce que ça ça me donne une trajectoire on appelle ça une trajectoire en EFC qui nous permet de continuer à aller vers ce point vers lequel on veut instaurer sur une base inconditionnelle la munition locale donc vous voyez pendant 5 ans on est resté à 0 c'est à dire on avait le niveau d'employabilité d'un chantier d'insertion puisque moi je viens de ce monde là je connais bien les critères de développement de l'employabilité de ces organisations et en 5 ans on est passé de 0 à 25% c'est pas trop mal mais on a mis 5 ans et puis on est passé de 24% à 30% en un an donc ça veut dire qu'on a accru de 6% donc ça s'améliore et puis là maintenant on regarde aujourd'hui on est passé en un an de plus à 39% donc on a pris 10 points et là on sent qu'il commence à y avoir quelque chose qui se produit par la chose elle-même et ça c'est important puisque l'idée c'est d'accroître cette capacité à produire de la valeur par l'écosystème mais ça c'est tout ce que je vous ai expliqué les valeurs immatérielles de coopération de confiance de lien qu'on a tissé avec le territoire on est de plus en plus pertinent et donc à travailler ensemble et tout ça c'est la montée en force du capital humain en fait qui a monté depuis 10 ans et moi je crois beaucoup je suis un humaniste et c'est pas pour rien que je dis que je suis un entrepreneur humaniste c'est à dire que moi je pense que l'humain est quelque chose d'extraordinaire et que si on lui crée les conditions immatériales et matériels pour qu'il puisse faire son boulot il fait son boulot à 95% et les 5 qui restent on le cadre mais à 95% les êtres humains ils font des choses bien et c'est pour ça que j'ai confiance en eux donc moi je pense qu'on pourrait être fin 2024 à 50% ce qui nous permet de nous dire pardon ce qui permet de nous dire que dans cette trajectoire là en continuant ce travail on pourrait être aux alentours des 85 aux alentours de 1029 je pense et le projet le projet le projet là pourrait être un projet qui pourrait être je pense là on serait prêt mais je pense qu'il pourrait être prêt entre 2026 et 2029 je pense qu'on pourrait avoir des résultats qui nous permettraient de commencer à dire ça y est ça se voit suffisamment pour qu'on puisse commencer à commencer à s'aimer mais ça je ne peux pas vous le dire encore encore voilà c'est la deuxième partie est-ce que vous avez des des cons on a perdu on n'est plus que 4 ouais je suis désolé les amis je suis désolé on a eu des séances où on a été bien plus nombreux je ne sais pas pourquoi c'est peut-être je suis là pour les personnes qui sont là moi ce n'est pas le nom et il y aura plus de monde qui le regarderont sur internet ne t'inquiète pas après il n'y a pas de soucis vraiment pour moi c'est vraiment comme ceci je suis là pour les personnes qui sont bon donc Jean-Emmanuel Léon vous avez des questions sur cette deuxième partie je ne sais pas si c'est le moment maintenant parce que ce n'est pas en rapport avec ce que tu viens de dire est-ce que tu as dit que tu avais passé 9 mois de méditation chez les bouddhistes est-ce que les gens qui s'investissent dans Terra ont un chemin spirituel comme toi tu sembles l'avoir eu alors c'est une très bonne question ça d'abord il faudrait qu'on précise ce que tu entends par chemin spirituel la méditation pendant 9 mois c'est un exemple il y a beaucoup d'autres alors si pour toi un chemin spirituel c'est mettre en oeuvre des processus qui permettent d'augmenter ta capacité à être là aux choses plutôt que dans ton passé et dans ton futur alors oui effectivement je suis dans cette relation là et je suis dans cette voie spirituelle mais par contre puisque j'ai été formé pas que par des méditations bouddhistes mais aussi j'étais coach et formateur en gestion du stress et des émotions donc j'ai un master que j'ai passé au CHU de Lille avec des médecins qui m'ont enseigné ce qu'on appelle la pleine conscience et donc je l'ai utilisé dans mon métier de dirigeant et là je participe à un DU un diplôme universitaire à Strasbourg qui forme des managers justement pour qu'ils relient les travaux de neurosciences de méditation et de management et pour moi c'est important que là il y ait des déboîtages qui se fassent et donc si la question est est-ce que moi je suis sensible à ça oui est-ce que tous les gens qui sont à terrain sont sensibles à ça non je referme mais c'est moi dommage moi je referme mais par contre on accueille tout le monde et il n'y a pas il n'y a pas par exemple Terra n'organise pas de séjour de méditation Terra n'organise pas de je sais pas de coaching spirituel ou de développement personnel ce n'est pas son métier par contre à Terra il y a des gens qui prennent ça en charge pour eux-mêmes par eux-mêmes ou à travers des associations qu'ils ont créé et moi ça me va moi je voudrais qu'à Terra on est laïque donc c'est écrit c'est vraiment important pour moi je voudrais que n'importe quelle personne qui a envie de changer ce putain de monde puisse venir qu'il soit athée musulman bouddhiste chrétienne rhaïniel peut-être pas peut-être pas non pardon je referme la parenthèse mais en tout cas en tout cas on s'en fout en fait on s'en fout on s'en fout tu peux venir comme tu es comme chez Total non c'est McDo pour moi c'est important que les gens puissent venir d'abord parce qu'ils ont envie de tester d'expérimenter la création dans une base inconditionnelle à mon histoire locale contre garantie par une production pour localiser et durable et des fois on est d'ailleurs obligé de recadrer il faut cadrer les rôles et accompagner des personnes des fois il faut cadrer parce qu'il y a des gens qui trouvent le projet super et qu'à l'intérieur de ce projet ils développent quelque chose de très spécifique à eux mais à un moment donné cette chose spécifique elle dévie en fait elle dévie de la trajectoire du projet et elle entraîne avec elle des ressources et là on dit non c'est pas possible tant que ça reste dans la direction qu'on nous s'est donnée oui mais si ça commence à prendre des ressources pour aller ailleurs c'est non et c'est pour ça qu'il y a vraiment de la gouvernance partagée à Terra mais il y a aussi ce qu'on appelle nous une scène verticalité c'est qu'on n'est pas là pour faire des on est là pour jouer au rugby sans les mains si tu veux jouer pendant un honneur pour jouer au rugby avec les mains si tu veux pas qu'on joue qu'on prenne le ballon avec les mains tu vas créer un club de foot mais tu n'utilises pas les moyennes du club de rugby pour jouer au foot tu vois ça par contre on est assez ferme là-dessus parce que c'est dit partout et qu'on s'en cache pas ça va c'est plus clair que toi-même ok oui oui je vais de nouveau me permettre une question là tu avais sur ta dernière planche des catégories de ratio d'employabilité ces catégories j'imagine qu'elles correspondent à quelque chose qui a un sens pour l'administration publique peut-être exactement enfin voilà j'imagine qu'elles ne sont pas sorties de ton chapeau et est-ce qu'elles correspondent et du coup qu'est-ce que ça signifie pour l'administration publique le fait de passer d'une de ces catégories à une autre ça change des choses en termes de subvention en termes de droit des aides ou enfin je ne sais pas qu'est-ce que ça recouvre alors en fait c'est intéressant que tu le vois comme ça parce qu'en fait ce que tu dis est vrai c'est-à-dire qu'en fonction des changements de catégorie ça donne des droits d'ailleurs plus tu montes au moyen de droit d'ailleurs plus tu es en bas plus il y a de droit mais pour moi c'est plutôt que ça cadre l'accompagnement des personnes dans les rôles qu'ils occupent et que pour moi ça nous permet de montrer qu'on se rapproche du niveau de l'entreprise classique en fait c'est-à-dire que pour moi le fait de voir l'écosystème être capable de plus en plus de produire les recettes qui lui permet de financer ce que ça lui coûte toujours dans cette direction d'aller instaurer une base inconditionnelle à mon histoire locale ça me permet de garantir que le projet qu'on monte reste bien dans le champ économique c'est-à-dire que c'est pas un truc encore une fois qui va aller récupérer quelque chose d'ailleurs pour instaurer une base pour moi le mode de financement que j'ai choisi ce n'est pas la redistribution c'est la production primaire c'est-à-dire que pour moi je veux que à la source moi je fais du Thomas Payne en fait je fais du Thomas Payne dans la lettre c'est-à-dire l'idée c'est que dès le départ la production elle doit rémunérer directement les personnes pour que les personnes puissent ensuite rémunérer les personnes qui vont bosser pour eux et ça je le fais à partir de capitaux de trois niveaux des capitaux naturels donc ça c'est Thomas Payne donc le patrimoine naturel qu'on va exploiter et dont on va payer une redevance qui va tomber dans un pot commun le patrimoine humain c'est-à-dire le patrimoine avec son savoir son savoir-faire son savoir-faire et son savoir-être qui va dégager ce qu'on appelle nous des efficiences des capacités de l'encapacitation on appelle ça c'est-à-dire en fait des capacités à ce qu'une personne à un moment donné produise de la valeur par elle-même et donc on va en prélever une partie pour la remettre dans le coût commun et puis le troisième élément ce qu'on appelle nous le patrimoine productif c'est-à-dire que comme on va investir dans de l'appareil de production on va augmenter notre production par unité de temps travaillé et donc du coup on va être plus productif comme le sont toutes les formes de vie sur la planète on ne va pas être trop productif mais il faut être quand même productif il faut dégager plus de recettes qu'on en a consommé sinon on va mourir comme n'importe quelle forme de vie et donc on va récupérer une partie de cet excédent de valeur qu'on va remettre au coût commun pour ensuite le réorienter vers une base inconditionnelle donc pour moi l'idée de ça c'est d'avoir une lisibilité à la fois en interne du processus d'apprentissage et d'amélioration continue de notre écosystème et en même temps c'est pour donner une lisibilité aux partenaires avec lesquels on travaille puisque nous on travaille avec plein de partenaires l'Europe l'État les régions les départements les communautés de communes les communes pour leur monter regarder le travail qu'on fait et regarder ça nous parle ah oui d'accord ok on comprend et on leur explique avec leurs propres mots et leurs propres langages et on a beaucoup travaillé avec le laboratoire Atemis justement pour changer la nature du langage qu'on utilise par exemple nous on parle jamais de romaine de base jamais si tu parles de romaine de base d'un paysan qui bosse 70h par semaine pour 700€ par mois il te tue t'es pas audible par contre ces gens qui gagnent aujourd'hui qui bossent 70h par semaine à 700€ par mois ils entendent ce que ça veut dire sécurité sécurité sociale alimentaire ça ils vont entendre et pourtant on n'est pas très loin en disant les mêmes choses et là par exemple la hame d'Eole qu'on va installer en Centrebourg avec 40 producteurs il va y avoir par exemple des paniers bio solidaires qu'on va donner à des personnes qui sont en situation de trauma ou de fragilité il y a beaucoup de pauvreté dans les zones rurales c'est pour ça qu'on a beaucoup malheureusement d'extrémistes et de Front National c'est que les gens ne savent plus quoi faire ils sont tout seuls ils sont avant-monnais et justement nous on va commencer à recréer au sein de ces petites communes rurales à travers nos petites épiceries des lieux dans lesquels les gens vont pouvoir à nouveau s'alimenter correctement et sans aller chercher avec des bons d'achat du CAS des trucs qui sont fabriqués à 25 000 km d'ici nous grâce à l'épicerie de producteurs avec une quarantaine de producteurs dans notre ferme de l'artel on va pouvoir accompagner justement la création et on va distribuer des petits bons qu'on appelle des manes qui sont des trucs que les gens pourront recevoir parce que déjà comme les cafés suspendus vous savez à Paris où les repas suspendus en fait il y a des gens qui vont payer leurs courses à l'épicerie et qui vont suspendre une part de leur argent sous forme de manne et qui seront redistribués après sous forme de sécurisation et donc c'est le début de l'implantation d'un revenu de base par l'alimentation par la sécurité sociale mais ça ira bien rapidement dans la poche des producteurs locaux parce qu'il y a une unité à faire aujourd'hui entre les gens qu'on ait besoin et les gens qui produisent et qui ne sont pas payés pour produire si tu fais un lien entre ceux qui vont recevoir les paniers bio solidaires et ceux qui les produisent et que ça fait gagner de l'argent au premier enfin ça nourrit les premiers et ça fait gagner de l'argent au second tu vas te faire des amis c'est pour ça que moi je dis toujours le revenu de base c'est un revenu de base inconditionnel en monnaie citoyenne locale contre garantie par une production relocalisée et durable c'est à dire on ne va redistribuer que ce que des gens ont reproduit localement et là tu réconcilies la production avec le réseau de distribution en fait vous voyez cette idée et ça du coup on se fait plein d'amis et maintenant on commence à avoir plein d'amis avant il y avait des panneaux qui disaient non à l'écho à mot et maintenant il y a des gens qui viennent nous chercher pour monter des coopératives dans des petites villes voisines aujourd'hui le maire de Trintel la mairie de Trintel elle est sociétaire de la société coopérative d'intérêt collectif de Trintel et le maire est administrateur du conseil d'administration c'est énorme c'est énorme ça nous a pris 10 ans pour arriver à ça parce que c'était dans les premiers brochures qu'on a lancées pour moi le démarrage du changement c'est quand on aura réuni une commune avec une entreprise dans un but de produire les services pour les habitants du territoire et ça ça s'est réalisé en 2020 grâce à l'arrivée du maire voilà ça paraît clair ce que j'ai dit ouais ça me soulève enfin ça me rappelle une autre question que je m'étais posée au début vas-y vas-y tu parles et je t'ai déjà entendu parler plusieurs fois de ça du fait que le revenu de base permet de stabiliser la demande solvable et moi dans ma tête et ce que j'avais tendance à dire c'était plutôt quelque chose de l'ordre de solvabiliser la demande ou les besoins de base et je ne sais pas exactement ce que tu entends par stabiliser la demande solvable mais j'ai l'impression que ce n'est pas exactement ce que moi j'ai en tête et j'aimerais savoir en quoi ça diffère et pourquoi c'est peut-être plus pertinent selon ta définition alors ça c'est la troisième partie parce que là je place tous les éléments pour vous donner une perspective et après on va arriver à la finalité puisqu'en fait l'idée c'est de là on est en train d'écarner un vrai modèle économique vous verrez avec un schéma de répartition des flux en fonction des institutions juridiques donc ça mais je vous donnerai ça plutôt à la fin mais vous verrez on va exactement parler de ça donc ça ok alors je te laisse faire la troisième partie et puis si j'ai encore la question après je la reposerai est-ce qu'il y a d'autres questions non je pense que tu peux continuer du coup on y va donc maintenant on va avancer donc dans la troisième partie on va là on va commencer à mettre en musique tout ça est-ce que vous voyez mon tableau là oui super alors maintenant on va commencer à parler on va commencer à parler du concret donc déjà on est suivi depuis 2016 par un conseil scientifique financé par l'ADEME à travers son programme d'économie circulaire on travaille avec un laboratoire qui s'appelle le laboratoire à tennis qui depuis les années 70 travaille sur les mutations du travail donc ils ont monté un nouveau modèle économique qui s'appelle l'économie, la fonctionnalité et la coopération donc je vous invite à vous documenter c'est extrêmement intéressant je ne dirais pas que ça répond à tous nos besoins mais c'est pour moi la pointe avancée du système tel qu'il est suffisamment au-dessus du gouffre pour que nous depuis l'autre côté de ce qu'on veut mettre en place on puisse les rejoindre en fait vous voyez pour moi c'est la pointe avancée de quelque chose qui pourrait créer un passage entre ce monde ancien et le monde nouveau mais ça ne va pas jusqu'au bout ils ne vont pas jusqu'au bout mais du coup on s'entraide et justement on travaille sur la coopération avec eux depuis des années ça marche bien et puis on a aussi dedans on travaille aussi avec les collectivités territoriales en partie avec la région Nouvelle-Aquitaine qui nous soutient depuis le début et puis ensuite quand on touche à la notion de travail on travaille aussi avec une universitaire qui s'appelle Frédéric Debout qui elle travaille sur ce qu'on appelle la psychodynamique du travail et d'ailleurs qu'on va inviter à faire partir de la deuxième vague du conseil scientifique à partir de 2025 j'espère voire 2024 si on peut qui elle travaille justement sur la psychodynamique du travail c'est-à-dire le rapport au travail parce que le revenu de base il pose des questions quand même essentielles sur le travail en creux si vous voulez c'est-à-dire quand on parle de revenu de base en fait c'est rigolo on pense toujours à l'absence de travail en fait mais en fait c'est pas vrai c'est qu'en creux ça repose la question du travail en fait et donc si tu ne poses pas la question du travail tu ne peux pas poser la question du revenu de base et donc je trouve que travailler avec eux au début ils étaient tous contre le revenu de base maintenant ils se posent de la question tu vois et donc on a avancé avec eux parce qu'ils voyaient bien que c'est pas juste on arrête de travailler puis on rase gratis il y a tout un modèle derrière qui va avec le revenu de base qu'il faut absolument présenter alors maintenant comment on fait puisqu'en fait c'est un processus itératif on part des zones rurales dans lesquelles des amis il n'y a rien enfin il n'y a rien ou pas grand chose donc on part de là donc d'abord on fixe les productions de base qu'on veut relocaliser donc l'alimentation l'eau l'énergie l'habitat durable les véhicules en partage et tout un ensemble de services autour de l'accompagnement à la transition et la culture on ne va faire que ça donc tout le reste on ne s'en occupe pas ce n'est pas de notre ressort nous on veut que les gens ouvrent leurs portes le matin en se disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et pour répondre à ça ils ont déjà besoin de ça au quotidien on se pose des questions sur le cancer s'ils veulent une grosse ou une petite voiture s'ils veulent un ordinateur ou pas nous on veut que les fonctions de base soient assurées y compris en cas d'effondrement parce que ça fait partie du modèle où il y a des risques d'effondrement et donc il faut que si jamais il y a des risques d'effondrement on puisse vivre tranquillement et former des gens qui veulent vivre tranquillement pendant la durée où va se passer le chaos qui sera à mon avis assez violent mais assez court donc une fois qu'on a posé les productions ensuite on collecte des fonds et on collecte des fonds avec trois étapes premier fonds on collecte des fonds de forme de dons défiscalisables ou de temps de volontaires puisque là au départ il n'y a pas assez d'argent pour rémunérer les gens donc du coup il faut quand même qu'on finance donc on finance ça par du don de volontaires et du don de monnaie via un fonds de dotation qui défiscalise les dons deuxième étape quand on voit que ça commence à fonctionner on fait appel à des subventions d'exploitation et des subventions d'investissement qui vont venir conforter par de nouveaux financements qui ont été faits par des volontaires au départ et des donateurs et puis quand on sent que le modèle est mature on passe à des copites patients intérêts modérés et là on fait appel à des investisseurs qui vont rentrer au capitaux des entreprises qu'on a créé pour les développer et mettre un coup de boost sur ces activités ça va ? ça vous paraît clair ? on continue deuxième étape avec cette collecte ça tombe dans une bassine une bassine imaginez une bassine avec trois robinets un robinet de dons défiscalisables et de temps un robinet de subventions d'investissement d'exploitation et un robinet de capitaux patients intérêts modérés ça tombe dans une bassine et cette bassine maintenant elle va être répartie en deux flux un premier flux qui est le flux productif donc on va investir dans l'appareil de production locale pour augmenter la quantité de production qu'on vient de définir localement parce que nous on veut réduire les filières pour augmenter la valeur ajoutée distribuée dans le territoire donc là on va vraiment descendre la production et donc il faut la financer parce qu'aujourd'hui on n'en a plus ou pas beaucoup ou pas assez ou pas dans les conditions qu'on aimerait qu'elle soit et puis avec le reste la trésorerie donc qui va nous rester on va la convertir en monnaie citoyenne locale parce qu'on sait nous qu'aujourd'hui dans le monde tel qu'il est toutes les trésoreries de toutes les banques du monde sont connectées les unes aux autres et que dès que tu introduis un euro quelque part au bout de 0,7 transactions il repart sur les marchés financiers et il est stocké quelque part et pour récupérer ce stock de monnaie qui a été bloqué quelque part il faut payer puisque la monnaie en circulation elle n'est bien en circulation qu'aujourd'hui qu'à travers du crédit alors soit du crédit c'est-à-dire on crée la monnaie ex-nilo et puis ensuite cette monnaie ex-nilo en fait elle va être détruite au fur et à mesure des remboursements et il nous en faudra de nouveau et de nouveau dans un cycle éternel qui à chaque fois prélève de la valeur en intérêt sur la production et donc nous on ne veut pas ça ça suffit ça suffit et le deuxième élément même si cette monnaie elle existe quelque part pour rappel je crois que ça dépend des études mais entre 5 et 15% de la monnaie est une vraie monnaie centrale ça dépend des agrévards qu'on compte dedans je pourrais rentrer dans la technique mais en gros il y a très peu de vraie monnaie en fait que la banque centrale et même cette monnaie qui existe si on nous la prête parce que la différence avec un crédit c'est que la monnaie existait avant elle existera pendant le remboursement et elle existera après contrairement à la monnaie de crédit qui elle est détruite au fur et à mesure qu'on la rembourse donc même si c'est du prêt donc c'est du prêt d'argent qui existe déjà et qui existera après il y a aussi des intérêts et du coup on ne fait que louer on ne fait que louer du capital or nous ce qu'on a besoin c'est de relocaliser directement l'investissement dans le territoire c'est à dire nous on ne veut pas louer du capital nous on veut que le capital redescende durablement là je vais être un petit peu technique c'est pour ça que même à nos investisseurs quand on leur dit des capitaux patients intérêts modérés on les fait passer à travers un processus qui va leur permettre de défiscaliser 25% de leur apport dès la première année donc c'est beaucoup c'est pas mal ça veut dire que c'est plus de 2% disons c'est 2% plus 2,5% sur 10 ans on est à 4,5% avec la défiscalisation mais en plus on va leur demander au bout de la 7ème année s'ils sont d'accord s'ils ne sont pas d'accord c'est pas grave à chaque fois qu'on va leur donner la possibilité de récupérer leur capital on leur dira est-ce que vous seriez d'accord pour en faire un don à notre fonds de dotation de telle façon à ce qu'ils puissent défiscaliser 66% de leur don ce qui veut dire qu'à la fin en fait ils auront défiscalisé 66 plus 25 ça fait 88 et ils auront injecté de façon durable des capitaux dans les territoires pour 12% de leur capital initial et bien moi si je suis un citoyen cohérent avec moi-même j'accepterai c'est important ce moment là ce moment est très important parce que ce moment c'est le moment de bascule vers un effet levier colossal vous ne pouvez pas vous imaginer si vous comprenez ça alors on va s'arrêter deux minutes là-dessus parce que vraiment c'est important donc ce qu'on va demander aux gens qui investissent d'abord on leur dit voilà prêtez-nous pour 10 ans et par contre dès la première année vous allez toucher cash immédiatement 25% puisque vous allez défiscaliser 25% donc c'est 2% et demi que vous auriez touché tous les ans pendant 10 ans vous êtes d'accord ? mais là on vous les donne d'un coup la première année et après dans 7 ans on revient vous voir et on vous donne le choix premier choix on vous rembourse un quart du capital que vous avez mis mais si on fait ça ça veut dire qu'on vous l'a loué mais le problème aujourd'hui nous dans les territoires gros c'est on veut augmenter le capital permanent pour que les territoires n'aient plus à emprunter mais que ces fonds on appelle ça le fonds d'investissement pour la transition ils restent durablement donc on propose à nos investisseurs de dire ok si vous êtes ok pour ramener des capitaux et recommencer quelque part de façon convenable ce qu'on a fait dans les grandes villes et c'est devenu aujourd'hui ce que c'est devenu abandonner mettons qu'une personne ait donné 10 000 euros par exemple donc elle a touché déjà 2 700 euros dès le départ de défiscalisation c'est pas mal et là on lui dit maintenant on va vous donner à partir de la 6ème année 2 500 euros par an pendant 4 ans mais nous on vous dit ne les récupérez pas ces 2 500 euros parce que sinon ça veut dire que vous nous aurez loué le capital on ne l'aura pas replacé localement donc on vous propose de l'abandonner ce capital un fonds de dotation et de défiscaliser et de défiscaliser 66% du montant de ce capital que vous allez abandonner mais en faisant ça vous créez un commun productif à la valeur de votre capital qu'on va pouvoir réinjecter dans le territoire sans avoir à passer par le système financier putain c'est énorme et à la fin si vous avez abandonné 4 fois 2 500 euros si vous comptez vous aurez eu 25% de défiscalisation uniquement vous aurez 66% de défiscalisation par votre don ce qui fait 66 plus 25 ça fait 80 66 plus 25 ça fait 91% du capital que vous aviez au début vous l'avez récupéré sous forme de défiscalisation en défiscalisation donc du coup vous n'avez réellement ça n'a pas compté les intérêts là ? t'as dit que c'était oui oui t'as raison t'as oublié les intérêts dans ton compte c'est négligeable c'est négligeable dans une période d'inflation de 6% c'est négligeable mais oui effectivement tu pourrais rajouter les 2% je reste juste en termes de défiscalisation tu as reçu 91% et en plus tu as fait un effet double c'est cool c'est que non seulement 2% sur 10 ans ça fait 20% quand même c'est pas mal non oui non mais je veux dire quand tu dis c'est négligeable c'est pas si négligeable que ça oui mais aujourd'hui aujourd'hui sur les marchés financiers c'est en gros 10% par an si tu te démerdes bien si t'es pas con et si tu fais ce qu'il faut faire en moyenne si tu sors pas ton pognon quand il faut pas et que tu le mets pas quand il faut en gros en moyenne la bourse a garanti 10% par an à tous les investisseurs depuis qu'elle a été créée c'est à dire que si quelqu'un n'avait jamais retiré son argent à n'importe quel moment où il rentre s'il suit le trend il gagnera 10% par an nous on peut pas lutter comme ça donc par contre ce que ça veut dire c'est que pour 9% de ton capital t'as créé 100% de relocalisation de capital qui va servir à reconstruire la société la nature et donner un futur aux gens voilà ça c'est important ça c'est le modèle d'effet levier de ce qu'on est en train de faire mais c'est pas pour l'instant c'est dans les premiers c'est dans 6 ans maintenant alors c'est dans 5 ans on va voir ce qu'il va se passer et là les amis on va en créer des quartiers moi je vous le dis ça va envoyer du pâté donc donc très important on convertit en euros en monnaie citoyenne locale et pourquoi on fait ça parce qu'on sait que l'euro quand il circule au bout de 0 cette fois il est remonté sur le marché financier donc notre résorerie on la met en monnaie citoyenne locale et puis ça nous fait un double effet qui se coule puisque maintenant la monnaie va circuler en euros en monnaie locale et en même temps l'investissement on peut le réinjecter sous forme d'investissement productif donc on double la masse monétaire sur le territoire je continue du coup avec cette monnaie ça va stabiliser la demande solvable comment ? à partir du moment où les gens vont dépenser en monnaie citoyenne locale dans un réseau d'acteurs agréés qui produit les biens et les services dont on besoin les habitants qu'est-ce qui va se passer auprès de ces personnes-là ? d'abord ils vont commencer à voir arriver de la monnaie de l'abeille et cette monnaie elle va arriver régulièrement puisqu'elle arrive régulièrement moi je vais commencer à m'intéresser à cette monnaie parce que je veux dire putain ils sont passés de 10 à 100 de 100 à 1000 de 1000 à 10 000 c'est régulier ça ne descend pas ça continue à augmenter on appelle ça en économie la bonne monnaie la bonne monnaie chasse la mauvaise monnaie et moi je pense que la veille est une bonne monnaie contrairement à l'euro qui est une mauvaise monnaie mais comme on en a plus on ne peut pas la chasser donc il nous en faut plusieurs donc du coup les entreprises dans lesquelles en plus on aura à investir pour certaines d'entre elles elles vont se dire putain la demande elle est stable elle est rigolière elle monte qu'est-ce que moi je vais faire moi et bien du coup je vais investir parce que que fait une entreprise quand la demande est stabilisée lorsque j'ai plus peur du futur et que je vois en plus des signes qui me montrent que ça va aller de mieux en mieux qu'est-ce que fait une entreprise dans ces cas-là elle fait deux choses elle embauche pour faire face à la demande et nous c'est ce qu'on veut faire en sorte que les revenus de base ou les revenus de transition qu'on a distribué en abeille à un moment donné se transforment en revenus d'activité durable sur le territoire donc dans des productions respectueuses des humains de la nature donc les entrepreneurs ils ont commencé à réembaucher et donc nos fameux revenus de base qui pour moi ne sont pas des allocations qui ne sont pas là pour juste éradiquer la pauvreté qui sont là pour changer ce qui crée la pauvreté et ce qui crée la pauvreté ce n'est pas la pauvreté c'est l'absence d'une demande solvable et d'un appareil de production équipé pour y reprendre durablement et le revenu de base va permettre de créer ça en fait cette confiance qu'il va y avoir dans l'avenir mais en plus avec une modélité qui fait qu'à monnaie citoyenne locale on ne pourra l'orienter que vers des entreprises respectueuses des humains et de la nature et en plus en le relocalisant vers des communautés qui vont construire des réseaux entre elles et qui vont permettre un redéploiement de l'activité économique sur tout le territoire dans le respect des humains de la nature et en plus comme c'est des structures des écosystèmes coopératifs de proximité les gens se connaissent et donc la gouvernance n'est plus une gouvernance anonyme comme la banque centrale européenne qui parle pour des millions de gens et qui n'en voient aucun nous notre banque centrale la monnaie citoyenne locale puisque c'est une banque centrale relocalisée ça a les mêmes fonctions qu'est-ce qu'elle va faire cette banque centrale et bien en fait elle va être constituée des parties prenantes du territoire qui vont discuter le bout de grand entre elles pour savoir à des moments donnés faire des arbitrages entre plus de revenus d'un côté ou plus d'investissements de l'autre ou plus de monnaie parce qu'on n'en a plus assez pour échanger et là on va redonner ces fonctions de base à la banque centrale européenne sauf que là elle sera relocalisée à l'intérieur d'un comité de territoire de dialogue qui lui décidera avec les parties prenantes qu'est-ce qu'on fait pour notre territoire et dès qu'on sera excédentaire c'est-à-dire que dès qu'on aura atteint le seuil de pauvreté plus un euro tous les habitants de notre territoire en monétition locale et bien qu'est-ce qu'on va faire on va dégager des excédents parce qu'on aura toujours des excédents mais au lieu de le réinjecter dans le même et bien on créera un nouveau quartier rural qui créera un nouveau quartier rural qui créera un nouveau quartier et là on va recréer un mode de développement par le banque alors on a commencé par une ferme sur l'artel avec une partie production maraîchère donc qui va se transformer j'espère bientôt en société coopérative d'interi collectif puis on a continué par une épicerie de producteurs en centre-ville alors au début elle était dans un coin perdu maintenant elle va salir le mer et elle est super content on va l'installer en plein centre-bourg c'est un symbole énorme on vit dans une cité franche qui est en train de se vider de ses habitants et là il y a une centaine d'habitants qui reviennent habiter la moyenne d'âge est de 38 ans contre 55 ans on est en train de réinstaller des activités économiques en centre-bourg maintenant renaît au sein du centre-bourg un marché un marché de producteurs locaux c'est énorme en monnaie citoyenne locale donc on revient sur les logiques de méros le méros c'était les monnaies utilisées au Moyen-Âge par les abbayes qui s'échangeaient des monnaies entre les agriculteurs et puis les commerçants et qui étaient autorisées par le seigneur qui lui avait une monnaie pour prélever une partie de nourriture pour ses propres troupes mais le seigneur était bien sûr ok pour que les méros circulent et bien on est en train de recréer en fait on est en train de refaire apparaître les fondamentaux de l'école qu'on crée en Occident mais c'est pas tout on a été appelé ça c'est un effet vachement intéressant on a été appelé par une collectivité locale qui s'appelle la Café de Cabana et là c'est pas nous qui sommes à l'origine de ça c'est ça qui est énorme ils sont venus nous chercher pourquoi ? parce que le secrétaire de mairie était aussi entré dans Terra et qu'il adore Terra il est devenu d'ailleurs trésoriste Terra il en a parlé au maire le maire a trouvé ça super du coup ils nous ont demandé de les aider à monter une coopérative de production d'énergie donc on a contribué nous à notre place à contribuer à créer cette société d'énergie et surtout on les a mis en relation aussi avec Enarcoq et Enarcoq aujourd'hui est ok pour non seulement investir dans le parc mais en plus d'acheter l'électricité au parc en abeille et de revendre l'électricité en abeille ce qui veut dire qu'aujourd'hui depuis pas longtemps on commence l'expérimentation ça a pris 18 mois mais bientôt on va faire un test avec une vingtaine d'habitants du coin où on va commencer à payer nos factures en abeilles et en plus elles seront produites localement au plus proche de chez nous c'est énorme ça va être un moment très important d'autant plus qu'une fois qu'on l'aura fait une fois on pourra le refaire plusieurs fois puisque chaque petite structure peut générer à peu près pour une centaine de foyers et donc notre objectif c'est de relocaliser bien sûr la production d'énergie c'est ce qu'on fera au quartier rural on continue du coup pendant ce temps on a aussi mis en place la numérisation de la monnaie abeille qui au départ était une monnaie uniquement en papier ça nous a pris ça nous a pris ça nous a pris presque deux ans et là maintenant en temps réel on a une visibilité des flux et des stocks de monnaie et on sait qu'aujourd'hui quand on injecte un euro on génère à peu près 2,2 fois plus là on est à 2,8 cette année ça j'ai déjà le chiffre on est à 2,8 de rotation ça veut dire que quand on injecte un euro on génère 2,2 fois plus de production relocalisée et durable c'est énorme je vous rappelle que c'est 0,7 pour l'euro on est trois fois plus efficace que l'euro aujourd'hui et sans beaucoup de moyens donc maintenant on a un outil qui nous permet de suivre en temps réel les flux et les stocks donc on est capable de faire des analyses par fonction par territoire par structure par activité qui nous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire vers où on va aller et tout ça on l'a fait c'est très important pour nous avec une logique de glocalisation on appelle ça la glocalisation c'est un néologisme que j'ai piqué à un ami espagnol qui travaille dans les coopératives intégrales du côté de Barcelone la glocalisation c'est cette idée que en répétant une action locale un certain nombre de fois ça peut générer si elle est répétée à d'autres endroits des changements globaux importants en fait donc nous on a tout ça tout ce qu'on fait c'est vraiment on le fait dans cette idée que si d'autres répètent ce qu'on est en train de faire au bout d'un moment il va y avoir des effets leviers qui vont être énormes sur le plan national et c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de faire c'est à dire qu'on ne s'est pas coupé de tous les partenaires nationaux au contraire on est soutenu par des instances européennes nationales régionales départementales des fondations des banques des laboratoires de recherche bref notre idée c'est surtout de ne pas faire ça seul c'est de faire ça en liaison avec le global parce qu'à un moment donné on aura besoin d'effets leviers et là ce sera important d'être dans un réseau national quelques chiffres pour terminer pour vous montrer les faits quand même donc je n'ai pas encore remis les 2022 mais 2022 vous allez voir ça continue donc on est arrivé en 2013 donc là on voit ici la quantité de monnaie qu'on a relocalisé à la fois les stocks et les flux donc c'est exponentiel donc ça suit la courbe de l'emploi évité si vous avez remarqué mais ça décuple parce qu'en fait dedans il y a des stocks mais aussi il y a des flux enfin il y a des flux mais il y a surtout des stocks puisqu'il y a des gens qui viennent habiter ici et ces gens qui viennent habiter ils payent des loyers mais aussi ils achètent des maisons et donc du coup on a plus de 100 personnes qui voyaient alors c'est plus 80 on est à plus de 100 on est quasiment à 110 donc du coup on est arrivé à 1 on est passé à plus de 100 aujourd'hui en 2023 et ces gens font plus que venir habiter ils investissent dans des maisons ils dépensent leur argent dans le territoire ils créent des activités ils participent à des activités au service des communs et donc progressivement on voit que ces effets commencent à se ressentir puisqu'on est de plus en plus dans une situation où on est capable aujourd'hui de mesurer ça et là l'objectif maintenant c'est de passer d'un million 600 000 euros à 11 millions donc faire un facteur 10 donc je peux vous dire qu'on est déjà à 3 millions en 2022 on était à 2 millions en 2022 on va être aux alentours de presque 3 millions en 2023 donc on continue à avancer vers les 11 millions et les 11 millions pourquoi ? pour créer un quart févral en transition et là pour le coup maintenant on arrive à la fin de l'expérimentation parce que l'expérimentation c'était 10 ans donc là on est maintenant on a acheté un terrain en Trentel dans lequel on est en train de se concentrer tout ce qu'on a appris il y a toujours le gland toujours le gland pour la planter donc on a acheté un terrain vous vous souvenez que la ferme on nous l'avait donné ça ce terrain on l'achetait avec des investisseurs donc déjà on passe du don à l'investissement avec des gens qui sont prêts maintenant à investir dans le modèle donc là on voit qu'on devient de plus en plus prédible donc on a acheté un terrain de 4 hectares donc il est là un terrain de 4 hectares à une mairie qui s'appelle Trentel qui est rentré au capital à hauteur de 10% à 20% de montant de capital donc ils ont mis 50 000 euros puisqu'on leur a acheté le terrain et en plus on leur a dit voilà on veut bien s'installer on vous achète le terrain mais vous remettez 20% du prix du terrain dans la société coopérative d'intérêt collectif qu'on va créer parce qu'on veut le faire en partenariat avec nous et si vous ne le faites pas en fait on ne le fera pas parce que nous on a vraiment besoin de travailler avec nous et donc du coup ils ont accepté donc ils sont maintenant au conseil d'administration et on travaille en co-construction avec eux on a travaillé en co-construction avec eux sur la création de ce modèle que je vais finir par vous présenter maintenant pour terminer donc ce modèle en fait c'est un quartier en fait qui est construit en différentes parties donc ici en haut vous avez une zone une zone agricole au milieu vous avez une zone constructive et en bas vous avez une zone ce qu'on appelle d'habitat léger c'est-à-dire en gros c'est une zone touristique en fait sur laquelle on va construire des habitats légers et recevoir des gens donc on a trois en habitats légers habitats constructifs et agriculteurs ici donc ensuite on a des fonctions qu'on va installer donc on va avoir des fonctions différentes fonctions qui vont donc une fonction d'abord alimentée avec du maraîchage un atelier de transformation une épicerie de producteurs comme on a fait ici un restaurant un café restaurant et on n'a pas mis ici parce que pour l'instant on n'a pas trouvé comment la valoriser mais bientôt on va y arriver parce que la loi est en train de changer et il y aurait un cinquième élément qu'on n'a pas mis qui est le compostage puisque l'idée c'est de récupérer les déchets organiques et de les réintroduire dans le sol et là on travaille avec un chercheur qui travaille sur ce qu'on appelle la microbiologie des sols et là on commence à former des agriculteurs pour réutiliser ce qu'on appelle des macrobiotes qu'on va installer dans la terre pour recréer de la terre puisqu'aujourd'hui nos terres agricoles sont totalement mortes en fait quasiment donc là on est en train d'expliquer avec des cultures de verre on appelle ça des hôtels à verre donc on est en train de recréer alors c'est pas mon domaine en gros c'est on recrée les conditions de base du sol et en fait on réimplante ces conditions de base de sol on les pulvérise ensuite sur les champs et les champs retrouvent ensuite des capacités bien plus puissantes que celles qu'ils ont aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a des sols mécaniques mais ça c'est des sols vivants en fait et donc grâce à ça on a fait des présentations à des agriculteurs locaux et qui sont de plus en plus ils ont maintenant ils ont fait une formation il n'y a pas longtemps ils étaient 12 et maintenant ils ont acheté des composteurs pour vrai voilà et donc on a analysé le sol avec la chercheure et tout ils ont dit c'est incroyable ils ont vu que leur sol était mort c'était terrible ils ont vu comment était un sol vivant et comment il y a un sol mort donc maintenant tout le monde va en faire donc c'est super ils commencent à comprendre le lien qu'il y a entre l'agriculture intensive et puis l'agriculture des sols qui prennent en compte les sols donc c'est fabuleux voilà donc on en a reçu une quarantaine sur les quarantaines à qui on a présenté le concept il y en a 12 qui ont suivi une formation financée par une d'ailleurs et maintenant on va monter une procédure de formation pour former d'autres d'autres agriculteurs donc tout ça ça fait partie de cette chaîne voilà qu'on est en train de mettre en place deuxième filière c'est la filière du bâtiment donc là on est en train de créer un centre de construction de ressources et de formation avec un objectif de former des personnes des personnes fragiles du territoire à construire des bâtiments durables donc là on a passé un accord avec la Nouvelle Aquitaine et donc là on a un premier financement pour un chantier qualification Nouvelle Chance avec 12 inscrites qui vont venir apprendre à construire des maisons des maisons durables biosourcées locales autonomes nourricières écologiques et démontables et donc ils vont se faire la main sur la construction du cercle ils vont nous faire le Montepaille et donc ça y est on va démarrer le premier chantier qualification de Nouvelle Chance mais surtout ce qu'ils vont faire c'est que ces personnes qui vont être formées après on va les embaucher dans ce qu'on appelle des ateliers semi-industriels puisqu'on va les former à la construction des maisons bois et ensuite on va les mettre en application dans des ateliers semi-industriels où on va construire des maisons des maisons des maisons où on a un accord avec un architecte vous taperez sur internet les maisons boulantes donc on va être capable de construire des maisons à des prix vraiment défiants de toute concurrence des maisons attention RT 2023 donc vraiment autonome pour les personnes mais à des coûts à peu près deux fois moins chers que ce qu'on pourrait avoir sur le marché et on va les construire sur nous avec en plus un temps très court puisque c'est des concepts modulaires en fait et on pourra en faire des maisons on pourra en faire des appartements on pourra en faire des colocations on pourra en faire des salles communes on pourra en faire des bâtiments professionnels et notre idée c'est de construire le quartier oral avec ces outils donc un centre de construction quand on va avoir des habitats allégés au bord du lot ce sont des petites maisons qui seront construites dans nos centres de formation ces petits habitats allégés les gens pourront venir passer des vacances ici ils pourront se nourrir en mangeant ici et découvrir qu'est-ce que c'est un quartier oral en transition c'est pas une grotte c'est pas une grotte avec une bougie avec des barbus qui ça peut compter jusqu'à 7 comme vous voudrez nous le faire croire un certain nombre de personnes ce sont des gens qui sont tout à fait éduqués qui sont des gens tout à fait conscients qui produisent de la valeur d'ailleurs on va se comparer à la valeur qui est produite ailleurs puisque notre valeur on va la comparer au PIB national puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans leur PIB et qu'est-ce qu'il y aura dans notre PIB à nous et on verra qu'à PIB égal on produit beaucoup plus de valeur qu'eux voilà donc du coup ça aussi c'est important de leur montrer que sur leur propre champ sur le champ économique et financier on n'est pas l'économie alternative on est l'économie tout court il faut arrêter de dire qu'on est l'économie alternative on n'est pas l'économie alternative on est l'économie tout court l'économie telle qu'on l'a vu depuis 25 000 ans c'est eux qui depuis quelques années ont complètement dérapé c'est eux l'économie alternative donc nous on veut faire de la vraie économie la seule économie à l'Ecosse l'économie de la maisonnée de la rareté donc voilà donc du coup les gens pourront venir venir en vacances se former dans notre centre de formation visiter le quartier s'inspirer on a prévu de faire une formation très longue une formation de 6 mois où des personnes pourront quitter leur emploi s'inscrire en Pôle emploi rentrer dans les parcours longs de transition professionnelle et derrière pouvoir remonter des quartiers euros dans leur propre commune financés par Pôle emploi et avec nous toute l'infrastructure qu'on aura créée de financement d'accompagnement pour créer de nouveaux salles ailleurs dans notre commune au Rennes de France une zone résidentielle avec 30 habitants et une quinzaine de foyers bien sûr maisons construites par le centre des co-constructions ce qui veut dire que l'investissement productif il va être du suite déployé sur le quartier normal ces maisons les gens ne seront pas propriétaires de leurs maisons les maisons seront propriétaires en commun au sein d'une société coopérative d'intérêt collectif donc ils seront tous sociétaires de cette société ils pourront ou pas apporter du capital donc là on suit un modèle d'une SI qui s'appelle Aticora de Grenoble dans lequel c'est la SCIC qui construit les maisons et ensuite les habitants peuvent apporter en capital mais pas pour construire leur maison puisque leurs maisons sont déjà payées ce sera pour les futures maisons et ils peuvent apporter de 0 à 400% le prix du montant de leur maison en fonction de leur qualité et en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont payer un droit d'usage un droit d'usage c'est quoi ? c'est qu'en fait tous les mois ils vont payer un droit d'usage qui sera en trois parties une première partie c'est la valeur de l'amortissement de leurs biens donc s'ils ont mis 100% de biens cette valeur là vaudra 0 s'ils ont mis 0 tous les mois ils cotiseront pour constituer un capital qui leur permettra à un moment donné d'avoir la valeur de la maison qu'ils habitent et ils pourront à tout moment partir avec ce capital pour venir éventuellement habiter d'ailleurs puisque grâce au système là les gens sont locataires donc du coup s'ils partent il n'y a pas de problème pour trouver un autre locataire pareil quand leur mode de vie change ils n'ont plus d'enfants ils peuvent prendre un appartement ou une maison petite et l'appartement on peut le libérer pour des personnes qui de nouveau ont des enfants donc il y a une mobilité intergénérationnelle mais il y a aussi une mobilité géographique parce que des fois les gens ils veulent déménager et c'est toujours chiant de vendre une maison dans un écolieux ben là ils n'auront pas besoin de la vendre puisqu'elle peut servir à quelqu'un d'autre donc une part qui va être donc l'amortissement de leur maison une deuxième part qui est ce qu'on appelle les frais de gestion du quartier rural donc là c'est une part qu'ils vont payer des communs dont ils vont profiter et là ici vous avez vu il va y avoir plein de communs dont ils vont profiter vous allez voir il y en a d'autres et ça ils le paient tous les mois sous forme d'un petit loyer et dernier élément ils auront une troisième partie qui elle paraît qui sera mobile qui est une collecte en fait d'épargne qu'on va faire tous les mois comme dans toutes les COP et les gens en fonction de leur volonté pourront déplacer une partie de leur épargne tous les mois au capital de la CIC ce qui nous permettra de prépayer les nouveaux quartiers d'euros et l'idée étant de se passer en fait du système bancaire et d'arriver à un moment donné à revenir à la façon dont on finançait avant les maisons par de l'épargne locale et donc l'idée à la fin c'est d'être totalement autonome du système bancaire voilà on continue ensuite il va y avoir à l'intérieur des parkings des parkings avec des ombrières solaires donc partout vous voyez du bleu c'est des panneaux photovoltaïques qui vont qui vont générer l'énergie dont on a besoin le quartier oral mais bien plus puisque là on va générer presque trois fois plus d'énergie et cette énergie en fait on va la revendre par un moment donné c'est le cas dans notre coopératif de production d'énergie non volable qui permettra ensuite de revendre cette énergie aux personnes du territoire des entreprises des commerces des collectivités locales des particuliers et donc nous c'est important et sous les parkings et sous les ombrières on aura des parkings qui accueilleront le véhicule en partage donc des véhicules partagés ces véhicules partagés en fait les gens pourront les louer un petit peu comme un city je ne sais pas si vous connaissez le city dans les grandes villes ben là c'est pareil les gens pourront pourront réserver et pas que les gens du quartier oral parce qu'il y a des problèmes de mobilité partout dans les zones rurales donc là n'importe quelle personne qui sera adhérente pourra louer ces véhicules en partage et on a des accords avec la mairie qui est déjà parce qu'ici il y a le lot vous ne le voyez pas mais c'est magnifique ici j'espère que vous aurez l'occasion de venir visiter donc il y a un lot qui est vraiment qui est navigable sur 120 kilomètres ici on est bordé par des vélo-routes des vélo-routes européennes donc il y a des touristes l'été comme ça et donc l'idée c'est que des gens puissent venir en bateau ou en vélo puissent monter ici vous avez un accès direct depuis la verge jusqu'à le quartier oral et là en fait on mettra à disposition nos véhicules en partage les gens pourront prendre un pot ils comprennent ah mais c'est super ce que vous faites et tout donc on aura toujours une exposition de nos agriculteurs et donc les gens pourront visiter des maisons ils pourront s'inscrire dans des ateliers ici je ne l'ai pas dit mais il y a une maison de la transition où ils pourront aller découvrir tous les éléments constitutifs du quartier oral de telle façon qui repartent informés animés enthousiastes et qui disent oh putain je veux ça chez moi putain et si jamais ils veulent aller plus loin ils pourront rentrer dans le centre de formation et s'inscrire à des formations plus longues qui peuvent aller de monter un panneau photovoltaïque sur sa maison à des panneaux thermiques à la particularisation de l'eau etc tous les éléments et puis ils pourront rentrer dans une formation longue cette fois-ci la formation longue en fait ce sera 6 mois pour créer un quartier oral et là on va les accueillir pendant 6 mois dans le cadre de Pôle emploi et pendant 2 mois ils vont enfin sur les 6 mois un tiers de leur temps ils passeront à prendre des rôles à l'intérieur d'un quartier oral ils vont apprendre comment fonctionne un quartier oral pendant 2 mois ils vont avoir des formations théoriques par des professionnels qui nous ont aidé nous en monter ce quartier oral sur l'urbanisme la démocratie la démocratie la démocratie la gestion la compta la finance le juridique l'urbanisme etc et puis 2 mois ils auront 2 mois au total pour reparer leur propre projet donc notre idée c'est qu'ils ressortent de ces 6 mois avec un projet ficelé il n'y aura plus qu'à trouver la commune et le financeur et comme ils nous auront déjà financé et que nous on est soutenus par l'association nationale des maires d'euro de France et bien il y aura des communes candidates qui pourront ensuite accueillir ces projets dans leur propre commune et puis relancer les systèmes etc pour qu'attention chaque commune aura un quartier rural avec ses propres systèmes de formation nous on ne va absolument pas devenir le centre il n'y aura pas de centre il n'y a pas de centre chaque nouvelle commune devient le centre de ses propres communes à elle voilà et là ici il va y avoir donc je vous l'ai dit il va y avoir un tiers lieu intergénérationnel donc ça c'est important pour que derrière il y ait des activités qui seront ouvertes bien sûr sur le quartier donc là les gens arriveront par la route ils viendront se garer ici ils pourront emmener leurs enfants à des activités du tiers lieu pendant ce temps ils pourront faire leurs courses ils pourront boire un café ou un truc en disant bon bouquin et à la fin repartir avec leurs gosses ou pareil des personnes âgées peuvent venir accompagnées par leurs enfants et puis ensuite avoir des activités intergénérationnelles voilà pendant ce temps les autres font leurs courses ils repartent voilà l'idée c'est qu'il y a vraiment un flux de personnes au sein du quartier et puis enfin il y aura la maison de la transition c'est ce que je vous parlais tout à l'heure pour nous c'est important toute l'année il y aura une soixantaine d'événements qui vont former les gens à la transition écologique et les gens feront des petits ateliers de deux heures avec leurs enfants ils pourront dormir deux trois jours ici et puis vraiment l'idée c'est c'est vraiment que ce soit un phare dans l'obscurité en disant voilà les amis ce qu'on peut faire quand on s'y met et enfin il y a un deuxième aspect dont je ne vous parlerai pas qui est les communs qui seront un prélèvement en fait de toutes les activités qui financeront des communs et ces communs en fait sont des activités au service de la biodiversité de la nature mais aussi dans ces communs il y aura une part qui ira vers une bande inconditionnelle pour que personne ne soit en dessous du seuil de pauvreté sur notre territoire alors pour terminer ça va vous tenez le choc ça va ça va donc on arrive à la fin maintenant on arrive au graal comment on fait ça maintenant sur le plan juridique parce que voilà il ne faut pas que rêver enfin on n'a pas rêvé là quand même ça commence à devenir concret mais il faut le faire ancré dans des structures juridiques qui existent déjà il ne faut pas attendre qu'il y ait une révolution pour le faire sinon on attendra toute notre vie donc comment on le fait avec l'existant comment on connecte ça à l'existant alors on connecte ça à l'existant partant du principe qu'un corps social est composé d'organisation de la même façon qu'un corps humain est composé d'organes c'est à dire que nous on veut recréer un corps social alors ça c'est les théories peut-être que vous connaissez du Léviathan de je ne sais plus qui c'est je crois que c'est Tomas OX OX c'est ça donc nous on veut recréer des squelettes avec des muscles la chair et le faire se relever en fait pour que de nouveau il puisse devenir un protecteur donc pour ça il faut qu'on travaille avec plusieurs structures parce que chaque structure dans l'aspect juridique français n'a un champ que très spécifique segmenté en fait or nous comme on est transversal vous avez vu le quartier gral il est vraiment transversal il touche à tout donc du coup on a besoin d'organisations différentes pour ça on utilise trois organisations opérationnelles et trois organisations d'appui une première c'est une société civile immobilière qui gère le foncier qui va être propriétaire du foncier du foncier non bâti donc là c'est Thomas Spain puisque là on va être propriétaire du terrain et personne ne pourra monter sur ces terrains des choses qu'on ne voudra pas qui montent et en plus on aura une dividende qui sera investée à la CI par ceux qui auront des bails à construction sur les terrains qui reviendront au bout de 99 ans à la CI qui est propriété à 95% du fonds de dotation ce qui veut dire que là on crée des communs et en plus on crée des dividendes et ces dividendes l'alimenteront au fonds de dotation qui lui-même pourra les reverser sous forme de revenus de base donc vous voyez l'idée l'idée c'est que toutes les constructions qu'on va construire seront construites sur des terrains qui appartiendront à la CI et la CI donnera des bails à construction dequels elle tirera un revenu qu'elle reversera elle après avoir payé ses frais au fonds de dotation qui lui-même les utilisera pour injecter des revenus de base inconditionnelle en monnaie citoyenne locale dans le territoire ou alors pourra aussi les utiliser pour investir si jamais il y a besoin d'investir dans l'appareil de production deuxième une coopérative d'habitants alors c'est là que ça a changé les amis là je suis désolé il n'est pas à jour mais c'est vraiment très récent puisque là on va abandonner le principe de coopérative d'habitants donc je n'ai pas encore changé la slide donc c'est bien je vous dis comme quoi vous voyez l'émergence elle arrive toujours en fait la coopérative d'habitants on avait fait ça pour que les habitants soient propriétaires de leur propre logement et du terrain sur lequel ils seront et nous on pense qu'aujourd'hui ça ne marche pas en fait c'est trop complexe c'est trop coûteux c'est fait avec des intermédiaires dès qu'il vous savez quand vous voulez créer une maison en fait vous la vendez à quelqu'un donc il y a quelqu'un qui fait la maison et qui la vend à quelqu'un et puis à l'intérieur de cette maison il y a plein de gens qui vendent des bouts de maison qui vendent à quelqu'un en fait et entre tous ces bouts de maison qui sont vendus à quelqu'un plus la maison qui est vendue à quelqu'un il y a des contrats il y a des prélèvements de valeur et à la fin on arrive à une maison qui coûte 300 000 euros ou aujourd'hui 250 000 euros alors que la valeur initiale elle est finalement beaucoup plus faible donc je vous donne l'exemple nous quand on a voulu faire le quartier rural on est arrivé sur ce mode de coopérative d'habitants à une valeur de 3500 euros au mètre carré avec les communs qu'on voulait faire c'est à dire que nous on ne veut pas faire que des maisons on veut faire aussi des communs pour faire vivre tout ça en fait et 3500 euros du mètre carré c'est une horreur ça veut dire qu'une petite famille qui veut par exemple 50 mètres carrés donc elle va payer 175 000 180 000 euros elle va payer 175 000 euros une toute petite maison en fait c'est de la folie et en plus c'est très compliqué à gérer sur le plan de la gouvernance il faut que les gens soient d'accord sur la couleur des moquettes qu'ils soient d'accord sur c'est un sac de ne pas possible donc nous on a rencontré un projet qui s'appelle Atipora parce qu'on trouvait que ça ça ne nous allait pas donc on a cherché et on a trouvé donc eux en fait ils font ça à l'intérieur d'une société coopérative d'intérêt collectif qui est la troisième type de structure qu'on a déjà créée mais dans laquelle nous on ne voulait pas mettre la partie habitant en fait et en fait c'était une grosse connerie en fait on va fusionner cette partie coopérative d'habitants à l'intérieur de la société coopérative d'intérêt collectif et donc les maisons en fait seront propriétés de la société coopérative d'intérêt collectif et les habitants auront des parts sociales qui correspondront à cette société coopérative d'intérêt collectif ils pourront se construire en ces parts sociales aussi par une collecte s'ils n'ont pas de sous et donc ça donne l'accès beaucoup plus mais en faisant ça on ne construit plus des maisons pour les vendre on construit des maisons pour nos sociétaires c'est énorme vous ne pouvez pas nous donner le changement de ça c'est-à-dire qu'en construisant pour nos sociétaires on n'a plus d'intermédiaires il n'y a plus d'assurance en fait tout ça toutes ces espèces de structures de coûts qui ont monté qui sont liées à l'anonymat de la construction sont détruits par le fait qu'on construit des maisons pour nous-mêmes et à la fin on passe de 3500 m² à 1000 euros du m² c'est énorme en coût on est à 1000 euros du m² et c'est des maisons qui sont RT 2023 je ne parle pas de maisons d'habitat léger de loisirs sous forme de you non 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 des vraies maisons RT 2023 qui peuvent aller de 28 m² jusqu'à 240 m² il est après maison boulon tiens allez regarder maison boulon vous verrez le type de maison et qui sont des maisons qui sont en plus construites depuis les années 70 donc on a des retours sur leur durabilité et dont l'architecte vient de nous signer une lettre d'intention en nous disant je veux que ce soit vous qui construisez toutes les maisons boulon sur les zones de revitalisation rurale de Nouvelle-Aquitaine donc c'est énorme on a reçu la lettre d'intention il n'y a pas longtemps on avait la larme parce qu'on a trouvé le nouveau mode d'accès à la propriété et en plus le mode constructif donc pour nous c'est vachement important donc vous voyez ces trois structures elles sont sur une ligne de flottaison ici et ça c'est par là que va rentrer le chiffre d'affaires en fait sauf que maintenant celle-là elle va être fusionnée avec celle-là donc on va s'économiser une structure ça va rentrer directement à partir de celle-là mais ce qu'il faut retenir c'est que le chiffre d'arrêt et rentre par là et après on a trois autres structures qui sont des structures d'appui qui vont faciliter le travail de ces structures donc on a une première structure c'est l'abeille donc la monnaie citoyenne locale qui représente un peu la banque centrale européenne mais relocalisée à l'échelle d'un territoire donc elle, son rôle ça va être d'émettre la monnaie en quantité suffisante pour qu'elle soit toujours à la hauteur des échanges nécessaires dans le territoire et elle va aussi collecter des fonds d'épargne qu'elle va réinvestir ensuite dans l'appareil de production de telle façon en fait c'est vraiment le rôle de la donc c'est la stabilité des prix donc par l'injection de monnaie en fonction des doses mais c'est aussi l'investissement productif pour lancer l'offre donc du coup elle aura vraiment cette fonction d'équilibrer les deux deuxième élément on aura un fonds de dotation qu'on a d'ailleurs qui va collecter des fonds défiscalisables et ça celui-là il représente le bras le bras redistributif de l'État en fait mais à l'échelle d'un territoire toutes les entreprises et tous les particuliers qui vous l'ouvriront pourront donner de l'argent au fonds de dotation ils déficiseront 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises et ce fonds de dotation lui aura en charge vous le verrez tout à l'heure de redistribuer ça pareil en investissement et en revue de base inconditionnelle et entre les deux on aura une association qui pour l'instant est l'association Terra qui représente la communauté politique mais qui demain va disparaître au profit de la société coopérative d'intérêt collectif lorsque cette société coopérative d'intérêt collectif aura créé un comité un comité territorial de dialogue représentant les particuliers du territoire et pourra piloter en fait le modèle par elle-même et à ce moment-là nous on s'en ira et on ira faire ça dans une autre commune donc maintenant vous avez tout pour comprendre la fin donc du modèle on aura terminé donc qu'est-ce qui va se passer là donc là je vous ai montré je vais vous décrire maintenant à l'intérieur de ces structures juridiques comment se crée l'organisation de base inconditionnelle et la monnaie sur le local contre garantie par cette production relocalisé durable donc pour ça je vous ai mis ici deux leviers un premier levier qui est de l'argent qui va circuler ici pour augmenter le pouvoir d'achat en monnaie située locale des personnes du territoire en fait donc là vont circuler des revenus qui vont stabiliser la demande solvable notre idée il dit que ces revenus soient le plus stable possible pour que cette stabilité soit indépendante des valeurs du marché ou de la situation du commerce international donc ça ça doit être très stable pour nous donc quand ça ça va augmenter on va augmenter la demande ok et ensuite on a un deuxième levier ici qui est l'offre par des investissements ici on va mettre on va injecter des revenus et par ces revenus ça va se transformer en fait en investissement productif à l'intérieur des structures de l'écosystème et donc ça va se transformer en capital puis ensuite en appareil de production productif et donc ça va augmenter l'offre ok et donc vous avez fait de la voile oui la voile en fait on peut avancer contre le vent en faisant des bords on appelle ça faire des bords ben là c'est pareil on va remonter le vent parce que le vent est contre nous aujourd'hui le vent c'est la monnaie en fait donc le vent c'est la monnaie c'est la production c'est un des habitants donc le vent est contre nous aujourd'hui donc qu'est-ce qu'on fait on va border c'est-à-dire que quand l'offre va être inférieure à la demande comme c'est le cas aujourd'hui dans nos communes rurales on va investir dans l'appareil de production donc on va injecter des euros c'est ce qu'on fait aujourd'hui depuis 10 ans en fait on injecte des euros ici beaucoup d'euros et on est à plus de 2 millions aujourd'hui donc on injecte des euros qui vont se transformer en appareils de production qui vont se transformer en production qui vont se transformer ensuite en échange marchand qui derrière vont satisfaire des besoins et faire en sorte que les gens puissent habiter du ramelois sur ces territoires et quand c'est l'inverse quand la production va être supérieure à la demande qu'est-ce qu'on va faire on va injecter des revenus et comment on va injecter des revenus par une base inconditionnelle contre garantie par une monnaie locale et donc on va commencer à distribuer des revenus qui vont venir augmenter la demande absorber le surplus de production qui lui-même va générer plus d'activités donc va créer des revenus d'activités qui eux-mêmes vont permettre de produire plus qui va augmenter la production qui va nous permettre de rééjecter et progressivement comme ça en faisant Babor et Tribor on va augmenter la production locale augmenter les revenus locaux jusqu'à ce qu'à un moment donné les revenus distribués via les revenus inconditionnels à la monnaie locale stabilisent la demande solvable et que puissent se développer de nouvelles activités qui seront soit des activités non marchandes puisque les gens auront un revenu suffisant soit de nouvelles activités plus sympas plus sexy tout ce que tu veux mais dans le respect des humains de la nature une fois qu'on aura atteint ce moment où il y aura des excédents qu'on ne pourra plus de l'investir et bien à ce moment-là on investira dans un nouveau quartier de l'homme donc ça donne quoi étape 1 par un financement tripartite on investit dans l'appareil de production 33% société civile 33% secteur public 33% marché vous vous souvenez les dons défiscalisables puis ensuite les subventions d'investissement et d'exploitation et enfin les capitaux patients et remodérés grâce à ça on crée un patrimoine ce patrimoine génère une exploitation c'est quoi l'exploitation c'est ni plus loin que l'utilisation de la main d'oeuvre en plus de patrimoine pour générer en fait des activités donc là en retour ici il va y avoir bien sûr en retour il va y avoir des livraisons de produits et de services mais ce qu'on va observer surtout c'est ce qu'on va dépenser puisqu'à peine l'argent rentré il va ressortir une grosse partie sous forme d'achat puisqu'on ne fabrique pas tout ce qu'on a besoin nous pour produire donc là il va sortir de l'argent via des achats et puis il va sortir aussi des cotisations sociales des taxes des impôts pour alimenter l'État donc là à partir du chiffre qu'on va rentrer il va ressortir du chiffre d'affaires mais il va nous en rester des sous encore qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? avec ça avec ces sous qui vont rester on va financer des revues d'activité et là j'insiste les amis très fortement là-dessus je vais vous le mettre en gros pour que vous compreniez puisque ça c'est vraiment le fondement de ce qu'on fait ici là va se créer une boucle rétroactive comment j'appelle la boucle souveraine c'est quoi cette boucle ? c'est une boucle qui va mettre sous garantie toutes les productions vitales il faut que si jamais ici ça coupe il faut que si jamais ici ça coupe rien qu'avec ça ça ne change rien ça c'est super important c'est-à-dire que si demain il y a des fractures au niveau national et bien comme on aura relocalisé 85% de la production vital aux habitants avec ça on doit être capable de vivre au quotidien attention on ne vivra pas de tout on ne pourra pas faire des scanners etc mais si on est en santé suffisante on doit pouvoir se lever tous les matins pendant 3 mois 6 mois 9 mois 1 an le temps que les choses se restabilisent donc pour moi éco-substantiel c'est le modèle économique la souveraineté des personnes ok donc on continue donc avec l'argent qui va nous rester après on va encore avoir de l'argent et là avec cet argent qu'on va collecter l'amphi on va le donner au fonds de dotation qui lui qu'est-ce qu'il va faire le fonds de dotation lui en fait il va le reverser en fait sous forme de revenus d'autonomie et de transition sous forme de revenus qui vont venir ici sécurisés en fait et comme vous le voyez ce revenu d'autonomie et ce revenu de transition là il va venir s'ajouter au revenu d'activité donc il va venir s'ajouter au revenu et donc il va encore une fois stabiliser la demande solvable demande solvable qui va cette fois-ci grâce au revenu de base renforcer encore cette boucle puisque là non seulement on aura une boucle qui sera alimentée par la demande interne mais en plus elle sera en plus stabilisée par les junctions de revenus d'autonomie et qu'est-ce que ça fait ça ? ça fait une chose énorme je vais vous le mettre dans une autre couleur pour que vous compreniez bien la révolution parce que ça les amis ça s'appelle la révolution c'est que ici là si vous regardez bien on va prendre un cas très concret ici vous avez un agriculteur ici là un agriculteur qui est là-dedans il est dans la société coopérative d'intérêt collectif il a le collège des producteurs et dans ce collège des producteurs il travaille au champ pour fournir des légumes quand lui va avoir ses légumes sur notre marché il ne pourra pas aller vendre plus cher que le prix du marché parce que le prix du marché lui malheureusement il ne paye pas la valeur réelle de ce légume par exemple aujourd'hui le PIB sur l'alimentation représente 3 je crois entre 3 et 5% du PIB mondial alors que si on ne bouffe pas on meurt donc aujourd'hui c'est une mais c'est une stupidité monumentale comment voulez-vous que cet agriculteur là bio locale qui fournit 80 ou 110 personnes il puisse se lutter contre des multinationales qui fabriquent ces trucs à la chaîne dans n'importe quelle condition donc ce prix du marché là il est verrouillé on ne pourra jamais rien faire par contre si on lui injecte une base inconditionnelle qui va faire par exemple 700 euros par exemple notre objectif c'est d'assurer le seuil de pauvreté il va donc s'ajouter ce revenu là il va s'ajouter aux pauvres 700 euros parce que moi je connais des agriculteurs qui gagnent 700 euros par mois pour 70 heures par semaine et là regardez ton Ecebo grâce à ça maintenant il gagne 1400 euros parce qu'on est une ferme et ces 1400 euros il peut décider après il peut passer de 70 heures à 35 heures il gagnera toujours 700 euros mais du coup il ne bossera plus que 35 heures pour un métier qu'il aime mais il pourrait décider aussi d'embaucher quelqu'un qui lui permettra du coup de travailler moins et notre objectif c'est que dès qu'on aura les moyens c'est après de passer à l'étape suivante c'est de faire une augmentation générale des prix par l'abondement en monnaie si moyenne locale notre réseau de telle façon à ce qu'on sorte de cette boucle de baisse des prix en augmentant la quantité de monnaie citoyenne locale en circulation de telle façon à ce qu'on puisse ajuster les prix à la qualité intrinsèque des produits qu'on fabrique qui eux demandent des prix plus importants mais que les gens ne peuvent pas parce qu'aujourd'hui les revenus tirent à la baisse parce qu'en fait on compense ces revenus à la baisse par des crédits donc nous on veut augmenter progressivement les revenus pour que les gens puissent payer réellement la valeur des produits des services qu'ils achètent mais ça on ne pourra le faire que parce qu'on maîtrise la monnaie et c'est exactement ce qu'on fait avec la monnaie citoyenne locale donc il y a bien sûr une base mais il y a aussi la monnaie c'est un local qui est fondamental sans ces deux outils ensemble on ne peut rien faire on n'a pas la main sur la production je continue et je termine du coup il va encore quand même nous rester des sous puisque ce qu'on appelle la CAF la CAF c'est quoi en gros pour aller vite c'est les provisions qu'on met de côté qu'on n'a pas dépensé comme par exemple les amortissements par exemple l'amortissement des biens des matériels donc on a une trésorerie qu'on n'a pas dépensé mais aussi à ça s'ajoute les résultats de l'entreprise donc les provisions plus les résultats donnent ce qu'on appelle la capacité de financement c'est notre trésorerie et que font les entreprises habituellement elles les placent sur les marchés financiers nous on ne va pas les placer sur les marchés financiers qu'est-ce qu'on va faire on va les rendre à l'abeille qui avec ça va pouvoir investir à l'intérieur des entreprises de l'écosystème pour augmenter l'appareil de production et là la boucle nous plaît puisque là ça va nous permettre de produire plus et donc derrière d'élargir notre réseau et quand on sera arrivé à un accident positif de l'écosystème il nous restera la deuxième étape c'est que au lieu maintenant de mettre ces revenus d'autonomie tous ici et d'augmenter ces revenus on va les basculer vers un nouveau écosystème coopératif territorial auquel on va apporter dès le départ des revenus de transition pour qu'ils puissent commencer à se développer et en plus on va leur ramener un peu de l'investissement pour qu'ensuite eux-mêmes puissent faire ce même travail une fois qu'ils seront développés vers du nouveau et là on aura terminé merci voilà terminé merci super aussi une question de détail sur les énergies c'est des énergies renouvelables intermittentes que vous produisez donc je suppose que c'est relié au réseau et ça se compense alors je trouve oui c'est ça exactement et Enercorp sera notre fournisseur à la fois d'énergie résiduelle mais on a aussi une chance c'est pas une chance puisqu'on y a eu mais on a aussi le lot juste à côté et il y a un moulin sur le lot qui est fabriqué avant de la farine et qui est équipé qui peut être équipé aujourd'hui de et là c'est pas 100 c'est pas 100 foyers qu'on va parce que le lot c'est quand même lot et là c'est 1000 foyers qu'on va pouvoir fournir donc le moulin est en vente on l'a pas encore acheté on attend on attend parce que on attend des capitaux bassins intérêts modérés pour le récupérer donc dès qu'on aura récupéré on pourra mettre en place cette partie là et donc du coup là on va fournir là on va fournir ça va être chouette donc oui pour répondre à ta question on travaille avec Enercop nous on peut pas être fermé il s'agit pas de faire nous on est vraiment tout ouvert au contraire plus de 50% de la production qu'on va faire c'est pour le territoire puisque l'objectif c'est de faire en transition le territoire donc du coup il faut qu'on produise de plus de 50% pour qu'on ait des euros supplémentaires pour nous même nous développer un peu comme en macroéconomie on appelle ça la balance excédentaire donc on cherche à avoir une balance excédentaire pour pouvoir se développer oui oui ça va c'est clair bon ben ça va oui oui c'est les c'est les t'as un sacré dynamisme pour repartir vous êtes une équipe attirer pousser ça ben on est 110 110 oui 110 et sur les 110 il y a 25 personnes qui sont actives dans l'écosystème et sur les 25 personnes on va dire il y en a 10 qui sont vraiment les 25 sont vraiment portes des des activités et les 10 on va dire on va dire sont plutôt ce que moi j'appelle dans des coordinations c'est à dire qui coordonnent des activités et on refuse toujours des personnes parce qu'on n'a pas les moyens de les accueillir donc on espère qu'avec le quartier on va pouvoir augmenter alors on a une crise de croissance là aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui s'en vont et des gens qui arrivent et puis on devient de plus en plus aussi une entreprise enfin une entreprise quand je dis une entreprise c'est à dire notre modèle c'est vraiment de développer un écosystème coopératif territorial qui réunère les gens qui travaillent et qui génère des excédents pour développer des activités et donc du coup ça crée un peu des tensions aussi dans l'écosystème parce qu'il y a des personnes qui quand on arrive à Terra on arrive avec plein d'endroits différents il y en a qui arrivent sur une base et donc ils ont l'impression qu'il est où le revenu de base c'est quand on le touche attention on a l'expérience à mon histoire locale contre garantie par une production locale et donc du coup il y a une espèce de ah oui d'accord je passerai plus tard je passerai plus tard mais nous on plante des arbres pour les générations futures c'est un projet qui ne veut pas travailler sur l'urgence mais sur la longue durée et là on retrouve le merveilleux planteur de glans et les hasards bouffiers voilà nous sommes sains et on leur dit attends on va planter des arbres mais l'ombre ne sera pas pour nous elles seront pour les générations futures parce que pour les sains on leur lègue un peu de la merde quand même il serait bien qu'on leur lègue un petit peu d'ombre si tu te projettes vraiment dans le long terme avec ton modèle parce que pour le moment comme dit c'est le gland là il démarre mais disons à 50 ans je ne sais pas par exemple là tu as commencé par investir le secteur primaire tu entames le secteur secondaire tu envisages que le système aille vers le tertiaire et le poiternaire aussi ou rester centré sur le primaire et le secondaire et peut-être le quaternière en sautant le tertiaire ou enfin je ne sais pas alors si vraiment effectivement c'est une très bonne puisque l'idée c'est de se projeter à 50 ans moi je crois beaucoup c'est un processus alors moi je suis beaucoup dans la pensée complexe d'Évire Morin en particulier tout le travail qu'il a fait c'est ce qu'il appelle les émergences et pour donner vraiment un exemple concret de ça parce que moi c'est vraiment un modèle que je suis j'ai même pris ça au CIGD à travers une formation qu'on appelle Copernic qui vraiment retourne la tête des entrepreneurs ça m'a retourné la tête un truc absolument hallucinant Copernic ça dure trop long et donc on avait un module sur la complexité justement sur le travail qu'a fait l'Évire Morin et donc l'émergence en fait c'est un concept extrêmement important qu'est-ce que ça dit ça dit que tu ne peux pas tirer des composantes de l'eau les propriétés de l'eau pour prendre un exemple si tu prends H2O c'est composé de l'hydrogène et de l'oxygène si tu vois l'oxygène et l'hydrogène tu ne peux pas à partir de l'oxygène et de l'hydrogène séparés tirer en fait une vision de ce que pourrait être l'eau en fait des caractéristiques tu ne peux pas c'est une impossibilité physique tu ne peux pas il faut que tu réunisses H2O pour pouvoir voir l'émergence de propriétés qui n'étaient pas contenues dans l'oxygène et dans l'hydrogène séparés donc j'introduis ça et l'inverse c'est vrai aussi si tu as de l'eau et que tu ne peux pas dissocier les molécules pour arriver jusqu'à des molécules une atome d'hydrogène tu ne pourras pas déduire les propriétés des composants en regardant juste l'eau voilà donc ça ça crée une situation d'incertitude qui fait que tu ne peux avancer que toujours un pas dans l'ombre et c'est rigolo parce que dans la tradition dans les lames de tarot qui sont des choses très très anciennes mais qui sont vachement intéressantes c'est pas que des on trouve ça beaucoup dans le compagnonnage aussi il y a une lame qui représente la connaissance et la connaissance elle est représentée par un mec qui marche sur un sentier avec une espèce de capuche un bateau et puis il a une lampe et en fait il ne voit qu'autour de la lampe tu vois c'est ça l'idée et il ne peut voir que le sud qu'en avançant en fait voilà ça c'est le principe de la méthode que j'utilise pour la méthode des margences c'est à dire que je peux te parler de là où je vais là dans les quelques années et pour le reste il faudra attendre que j'y sois pour que je le dire parce que les conditions qui seront présentes dans cette émergence dans 5 ans ne seront pas les mêmes que celles qui sont aujourd'hui la seule chose que je peux te dire c'est par contre les principes eux ils y seront toujours et que le principe c'est de se rapprocher de ce moment où toute personne en France en Europe et dans le monde pourra se lever le matin en n'ayant plus aucun rapport de force économique qui la libérera totalement d'une obligation de travail et qui fera que cette personne à un moment donné qu'on va dire aujourd'hui je décide de faire ça voilà ça moi c'est la finalité et cette finalité en France parce que je peux te la remettre en France en France elle consiste par un moment par un vote conjoint de l'Assemblée nationale et du Sénat pour introduire dans la constitution un revenu de base inconditionnel celui-là je le voterai mais ce que je voudrais c'est qu'il soit aussi en monétition local contre garantie par une production relocalisée et durale de telle façon à ce que cette constitution d'invitation est un effet de désengorgement des villes de ré-rubanisation des campagnes avec derrière une transformation complète en fait de notre société voilà donc je peux te donner ça mais je ne sais pas à quel moment ça fonctionnera est-ce que ça fonctionnera ce que je sais qu'aujourd'hui par contre c'est qu'il y a des risques systémiques très forts que les villes on en a parlé la dernière fois quand j'étais que les grandes villes aujourd'hui ont 300 fois leur taille d'emprunt écologique ce qui n'est absolument pas durable donc déjà je sais que le futur n'est plus dans les grandes villes et bon je viens de croire qu'il y ait des super technologies qui arrivent mais bon on verra mais je ne peux pas les attendre et que par contre je sais qu'il existe aujourd'hui 80% du territoire français qui n'est pas occupé 12 000 petites communes qui sont en train de mourir et déjà si tu prenais la moitié de toutes les habitants des grandes villes et que tu les habites dans ces 12 000 communes tu aurais des petites communes de 2700 habitants en réseau avec une relocalisation de la production à côté de jolis réseaux qui nous permettent bien sûr d'aller dans toutes ces grandes villes qui existent encore mais où on aurait quasiment la moitié de la population qui s'est répartie maintenant de 180% du territoire avec derrière une relocalisation qui permet d'avoir des effets sur un point écologique beaucoup plus soutenable dans le temps et moi je pense une qualité de vie bien meilleure mais pour ça on ne va pas attendre la révolution on ne va pas attendre qu'il y ait des technologies qui nous permettent de le faire on va essayer de le faire et là dans les 10 prochaines années on va voir ce qui va se passer parce que dans les 10 points d'une cuisine il peut se passer vraiment beaucoup de choses alors je vais essayer de reformuler quand même un petit peu ma question parce que le but c'était pas tellement sur le je disais à 50 ans parce que je pense que ça prend du temps mais pas parce que je voulais voir ce qui se passerait dans 50 ans mais ma question c'est est-ce que tu envisages que ton système mis à terme investisse la totalité des champs économiques ou est-ce que tu vas continuer à te concentrer sur les secteurs primaires et secondaires ah oui d'accord c'était ça le fond de ma question alors Terra tous ensemble c'est uniquement c'est uniquement vraiment ça ne veut pas dire que l'autre ne doit pas exister mais c'est quelqu'un d'autre qui le fera Terra c'est uniquement les fonctions de base primaires pour qu'une personne puisse se vivre indépendamment des processus qui l'échappent par contre une chose que je rajoute très bien et ça c'est dans la partie c'est dans la partie tu sais on a dit les fonctions de base c'était l'alimentation l'eau l'énergie les bâtiments durables l'accompagnement à la transition le transport mais j'ai aussi dit la culture dans son sens l'art dans lequel on a la science la technique l'éducation et l'art et pour moi dans la technique il y a l'information c'est-à-dire que pour moi j'en ai discuté je ne sais plus avec qui j'ai discuté un fan des réseaux Merge lui sont présents Julien Beauvais c'est Julien voilà c'est ça et je lui ai dit que moi je serais heureux d'introduire dans le modèle mais pour moi le modèle il consiste par le fait de n'accueillir que des personnes qui sont porteurs des projets qu'on développe donc on n'en a pas pour l'instant donc on ne va pas le faire mais moi je rêverais par exemple de rajouter à ce modèle-là l'internet les serveurs l'internet sur des courtes distances comme on le fait en Afrique par exemple je rêverais que toutes ces petites communes aient des micro-réseaux internet qui permettent de les connecter indépendamment de ces gros réseaux satellitaires de telle façon qu'on puisse rajouter cette dimension-là mais pour l'instant on n'a personne qui le porte mais je pense qu'on pourrait rajouter la dimension information et puis de même on ne sait pas parce qu'encore une fois ça dépend des personnes qui les portent mais on pourrait rajouter la santé avec des médecins aujourd'hui on a des médecins mais on n'a pas encore de médecins qui acceptent l'abeille on a des kinés on a des ostéos mais pour l'instant on n'a pas réussi à attirer encore un médecin parce qu'on n'a pas assez de services mais je pense que quand on aura dans notre carte tous ces beaux services je pense qu'on va retrouver un médecin parce que tu vas avoir un problème c'est qu'il y a beaucoup de patients qui payent avec leur carte vitale d'ici là j'espère qu'on aura la légitimité d'aller plus loin puisque un des éléments du modèle aussi qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on ne peut pas démontrer notre effet le biais encore on est encore jeune c'est que bien sûr de même on veut s'adosser à des communes et à des collectivités au trésor public parce qu'on voudrait par exemple que dans le modèle on puisse payer nos taxes nos impôts en monnaie située locale via le numérique et à concurrence des dotations que font l'État aux collectivités territoriales de fonctionnement et d'investissement puisque ça veut dire que si on payait nos taxes en monnaie locale mais que comme aussi l'État redonne de l'argent en monnaie locale on pourrait le faire sur une partie ou la totalité de la dotation ce qui ferait que l'État redonnerait en monnaie locale ce qu'il aurait reçu en impôts local au niveau des communes et communes qui en même pourraient payer leurs élus en partie en monnaie située locale pourraient payer les artisans les commerçants les marchés publics en monnaie située locale avec derrière si jamais il y a trop de monnaie locale avoir la possibilité de convertir en euros pour faire des investissements productifs dans la commune et donc tout ça ça procède d'une confiance et d'une coopération plus grande donc oui je pense qu'à un moment donné on aura les moyens si plusieurs communes se mettent ensemble là aujourd'hui on est à 2 millions d'investissements je pense que quand on va être x10 20 millions on va commencer à intéresser un petit peu plus les collectivités territoriales il faut savoir que le département de Lot-et-Garonne est administrateur de la monnaie située locale déjà c'est quand même énorme parce qu'ils ont compris que là il pourrait y avoir des effets de l'hier ils ne l'utilisent pas encore mais ils y sont dedans donc on espère que progressivement on y va avancer mais dès qu'on va rendre des services de plus en plus importants à une collectivité on va être beaucoup plus entendus c'est pour ça qu'on mesure tout la monnaie située locale mesure en temps réel les stockés les flux c'est pour ça qu'on mesure ce qu'on a et donc oui à un moment donné je suis sûr que ça va arriver mais bon on n'est pas là encore une autre question avec tes systèmes de c'est pas société civile immobilière tu avais donné un autre nom société coopérative d'intérêt collectif ouais enfin là pour le système de logement quand tu as des personnes qui rentrent et qui sortent est-ce que tu as besoin de faire appel à un notaire pour faire ça ou est-ce que ça se fait contractuellement sous sein privé alors c'est même pas un sous sein privé en fait c'est une boîte c'est des parts sociales le sociétaire en fait remplit un formulaire il dit voilà j'ai 5000 euros placés en parts sociales je veux les récupérer et donc dans ce moment là du coup le conseil d'administration va lui rendre en fait l'équivalent en monnaie des parts sociales qu'il va détruire et la personne repart avec ses parts sociales et du coup il n'y a pas à chaque fois 10% de la somme qui part en frais de notaire et bien non c'est ça c'est tous ces trucs là c'est fini tous ces trucs là il y en a un paquet de trucs qui sont terminés les assurances décennales c'est terminé c'est nous qui construisons nos maisons donc on les maintient nos maisons on a un intérêt à les maintenir on ne va pas faire des maisons qui vont se terminer au bout de deux ans tu vois on n'a pas besoin de décennales parce que c'est nous qui construisons nos maisons mais pareil les sociétaires sont aussi des personnes qui sont dans les collèges d'habitants donc on n'a aucun intérêt à livrer une maison à quelqu'un qu'on connait en disant tu vas te démerder parce qu'on n'a pas le temps de la terminer tu vois Julie va venir vous déconnez vous avez eu ma maison tu vois donc tout change en fait tout change en fait on est dans une autre société en fait une société beaucoup plus humaine beaucoup plus à l'échelle et malgré tout une société qui peut se répandre moi je pense que c'est un modèle très organique et qui peut tout à fait regarde nous on est fait de cellules c'est tout petit puis ces cellules se regroupent en tissu puis en organes puis en système et puis ces systèmes font un corps et ce corps il est super bien corps regardez on fait plein de choses et pourtant à la base c'est des trucs tout petits et tu peux faire ça plus gros nous on est dans un écosystème qui lui-même est fait de symbiote qui ensemble forme des voilà qui eux-mêmes forme Gaïa voilà donc tout ça tout ça fonctionne très bien il n'y a pas besoin de faire des énormités pour que ça marche émanuelle pas grand chose tu as le droit de poser des questions aussi non j'ai trouvé l'intérêt d'avoir une société beaucoup plus locale plus proximité vous m'interroge savoir est-ce que cette société que vous avez montée cette économie à toute petite échelle est-ce qu'elle saura rester vertueuse voilà vous m'interroge c'est à voir à la longue ce que ça va pouvoir donner alors ça on y répond pour l'instant justement à travers la non-reproduction des erreurs du mouvement coopératif du siècle dernier qui s'est fait dépasser par son succès il faut savoir que la plupart des banques aujourd'hui ou des mutuelles sont nées de libertaires à l'époque voilà ça c'est un peu ce qui m'inquiète c'est que je me dis que si un jour il y avait un gars avec l'esprit tel qu'ils ont été il y a plusieurs années est-ce que ça ne dévirait pas de la même façon alors justement c'est là c'est là où j'arrive Emmanuel il faut bien regarder les causes les causes c'est pas les gens les causes c'est le dépassement la submersion en fait les coopératives ont vraiment réussi mais elles ont grossi à une taille telle que ceux qui les ont initiés en ont perdu le contrôle et il a fallu des techniciens qui reprennent tout ça en fait et qui les développent pour répondre à cette demande massive en fait qu'ils avaient révélée et c'est là où à mon avis il faut repartir sur des modèles beaucoup plus organiques et c'est pour ça que nos quartiers gros ne dépasseront jamais plus de 50-60 personnes de telle façon à ce que ces 50-60 personnes soient en capacité de gérer leur propre écosystème et qu'ensuite ils forment ensemble ce que nous on appelle des sites coopératifs donc avec 5-6 quartiers ou 10 quartiers où là il va y avoir des personnes avec des liens de ce qu'on appelle de subsidiarité qui vont venir animer des instances de coordination mais dont les pouvoirs resteront au niveau à l'échelle locale et qui seront mandatées pour aller résoudre des problématiques qui sont à l'échelle d'une fédération et que ces fédérations elles-mêmes sont en groupe dans des fédérations qui elles-mêmes par un principe de subsidiarité régleront les problèmes qui n'auront pas été réglés par les instances qui sont plus locales jusqu'à ce qu'à Mandonnain on ait remis la République dans l'ordre c'est l'ordre est-ce que ça sera resté comme ça je ne sais pas je ne sais pas je me note c'est ce que tu disais tout à l'heure si tu n'es pas de 20 tu ne peux pas à 50 ans savoir ce qui va se passer exactement merci à tous ceux qui ont tenu jusqu'à cette heure avancée de la soirée c'est ce que tu disais c'est ce que tu disais c'est ce que tu disais c'est ce que tu disais